Bonsoir à tous et bienvenue, hola a todos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau popcorn, le popcorn de la moustache bien évidemment, le popcorn du retour du The Event, un week-end absolument incroyable. C'est incroyable qu'on a vécu, j'imagine, tous ensemble, j'imagine que vous étiez là, vous avez entendu parler au minimum, alors un popcorn online justement parce qu'après un tel week-end absolument dingue etc, on était quand même 50-60 sur place, testés dans la semaine pour le PCR, tous masqués dès qu'il y avait un déplacement, mais on s'est dit on va pas prendre le risque d'entacher ou autre l'événement, on va la jouer un peu sage, un peu safe, ce mardi popcorn sera à distance qui va nous permettre d'avoir plein d'invités, plein de gens qui vont passer, petite semaine à la maison de mon côté, j'espère que vous allez bien, après cet événement absolument incroyable, Dr Disrespect, Dr Disrespect de Wish, enchanté, bienvenue à tous, c'est moi-même. Ce soir du coup, vous l'avez vu sur Twitter, vous l'avez vu un petit peu partout, je suis pas tout seul quand même, déjà je vous fais pas popcorn en plateau, c'est le minimum, il nous faut les frérots, et le premier, c'est l'habituel, le classique, celui qui a fait son premier The Event ce week-end, c'est Pompon, comment ça va ? Oui, coucou, bah écoute ça va très bien, on a toute l'émission pour en parler, donc je vais pas trop trop métaller sur le sujet, mais week-end incroyable, et puis on rentre juste et trop content de faire l'émission, voilà, mais je vais pas métaller. Bah ouais, on va en parler honnêtement, on s'est posé des questions, ok, qu'est-ce qu'on fait ce mardi, déjà est-ce qu'on le fait en ligne ou pas, on s'est dit vas-y c'est bien, comme ça c'est safe, je pense que c'est une très bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Au moins, tu vois, ça assure le truc, ça nous permet vendredi à, on refait des tests et tout, si jamais du jamais, mais c'est mieux parfois d'être trop prudent que pas assez, surtout quand on a vécu un truc aussi exceptionnel, moi ça me permet de pouvoir boire du thé et du miel en permanence, parce que j'ai plus de bois, si tu veux, je suis tranquille, ça fait bien plaisir, mais c'est vrai qu'on en avait parlé durant tout le, bah durant les derniers, les derniers pop-corns, etc., toi t'appréhendais, mais t'avais envie, c'était ton premier The Event, donc tu te posais plein de questions, t'avais hâte quoi. J'avais super hâte, et puis vu la situation, je me disais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, est-ce que ça va ressembler à d'habitude ou pas, enfin genre ça avait rien, mais j'avais trop hâte, et je suis pas déçu, sans spoiler forcément. Oh là là là, on va faire un récap global, comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui vont être avec nous, qui vont passer, plein d'invités qui passeront des petites dix minutes, nous raconter un peu comment leur The Event s'est passé, mais celui qui va rester avec nous durant toute l'émission, c'est le King Ghost, c'est Mr. MV qui est avec nous. Yeah ! Salut ! From the bottom, now you're here ! Il y est, il y est, ça y est, ça va ou quoi MV ? Ouais, tranquille. Thomas, ça s'est bien passé le week-end, très très beau fond, bien sûr MV, on se rend bien. Oui, oui, tout va bien, bien remis. J'ai pu vivre, comme les viewers, le choc de la coupure avec personne autour de moi, Ah oui, c'est particulier, mais c'est bon, reposer un petit peu, plein de taffes à venir, c'est le bordel. Ouais, tu m'étonnes, bon, petite voix, la voix a quand même bien douillé, la ref au live, bien sûr, tout le monde là, mais c'est vrai que c'est un truc que je ne savais pas ça, le The Event qui termine à une heure le dimanche, le dimanche soir, donc du coup on va jusqu'à une heure, et c'est vrai qu'il y a vraiment une coupure nette, précise, où les viewers, ils ont entendu tout le long plein de gens hurler, plein de gens crier, et d'un coup il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien, et les gens sont seuls face à leur chaussette, en mode, bon bah... Ah, ils prennent la max, ouais. Vraiment, quoi. C'est difficile. Ça va, ça va toi, parce que, alors du coup, comme d'hab, là honnêtement, il n'y a personne qui n'a pas suivi ce The Event, et vous avez bien fait, le fait de le faire à distance, etc., ça a été quand même, il y a eu des petits clips, et puis il y a eu, j'ai vu une vidéo juste avant, une vidéo de toi, de compilation de moments où tu t'intègres et tu prends la moitié des ventes. J'essaie d'interagir avec la salle, mais ça se passe mal. Non, non, en fait, bizarrement, ça allait, c'était assez technique, parce qu'il y avait mon enfant qui s'incrustait dans le bureau toutes les 5 minutes, donc ça a fallu gérer en direct. Plutôt cool, non, les seuls moments un peu terribles, c'est, bah, typiquement, quand ça passe les paliers, genre 1 million, et que tout le monde est en train de gueuler en liesse, bon, alors là, il faut essayer de recréer cette émulation à la maison, c'est assez compliqué, mais en réalité, ça va, on a quand même fait beaucoup de choses avec des streamers sur place, il y a eu les scribbleyaux, du Baldur's Gate, il y a eu le phasmophobia, un moment extraordinaire, plein de jeux, donc non, non, ça allait, on va dire que c'était beaucoup moins solitaire et terrible qu'on pourrait s'imaginer, c'était plutôt OK. Parce qu'on parlait beaucoup les semaines précédentes des donation goals, etc., pour y aller quand même, Aboul les 100 balles, c'est vrai qu'Aboul les 100 balles de ta fille, il est incroyable, vraiment, au milieu de nulle part, il est quand même assez hallucinant, non, toi, alors, c'est toujours, tu fais vraiment partie des piliers du The Event, etc., mais cette année, c'était particulièrement incroyable quand même, sur ton stream seul, t'as ramené 350 000 euros, ce qui fait que t'as eu le donation goal, justement, que t'avais mis, je crois, que t'as créé pendant l'événement. Oui, c'est vrai que tout a bougé, vu que les gens sur place dont vous faites partie n'avaient pas l'air très chauds pour se faire photographier les pieds, car à la base, un de mes projets, c'était de lancer un calendrier 2021 très artistique et très prétentieux qui s'appelait Experience, et qui tournait autour des pieds des streameuses et des streamers, mais on m'informait que, voilà, le photographe sur place avait du mal à motiver les troupes. Moi, j'étais prêt à t'envoyer mes meilleurs pieds, là, à deux doigts, si tu veux toujours le faire. On devait faire la tirelisse des pieds, enfin non, la classification artistique des pieds, le tout sous anonymat, bien sûr. Toute une journée autour du pied, quoi. Voilà, mais j'ai compris que ça posait problème, du coup, voilà, j'ai dû remixer en direct, et j'avais à 400 000 euros, je crois, parce qu'on se disait que ça n'allait jamais arriver de faire un cheap tune collab avec Vald. Puis, au dernier moment, le dimanche soir, on a décidé que pour 333 000 euros, c'était un IP avec 2-3 personnes, et au final, on a envoyé les tweets pour rigoler, et finalement, ça se transforme en album, ça va être un double album avec 15 featuring mondiaux. Non, mais c'est incroyable, parce qu'il y a Vald qui a accepté, il y a Mr. Vald. Alors là, validé, il y a Vald, déjà, ça, c'est n'importe quoi. C'est où ? Il y a Vald, il y a Mr. V, il y a Carpenter Brut, Toxic Avenger, Pandrez, Cheapzel, qui a une légende du cheap tune, jeu vidéo, c'est différent. J'ai sûrement demandé à Jake Hoffman aussi, qui est une légende du jeu vidéo, qui est un bon pote. Il y a des gens qui m'ont demandé aussi sur le côté... Ah oui, bien entendu, j'allais oublier le boss, il y a M83, bien sûr. Oui, putain. Qui est chaud, M83, que je connais du coup, parce qu'il m'avait envoyé un message, un DM sur Instagram l'année dernière, en me disant qu'il fait trop e-stream, c'était cool et tout, machin. Et les Français ? Oui. Oh putain, je ne savais pas. Et qu'il y a personne à l'international, mais oui, oui, Français. Et du coup, là, je l'ai recontacté un jour. Moi, tu prépares l'album de l'année. Dis-moi après en mode... Mais attends, je me suis posé la question, tu as rajouté des gens petit à petit ou pas ? Parce que moi, j'avais entendu parler de Vald, j'avais entendu parler de Carpenter Brut, et là, tu viens de nous sortir, je ne sais pas, 8 noms ? Tu as rajouté petit à petit ? Non, en une heure, on a envoyé pas mal de tweets. Moi, j'avais aussi envoyé des trucs en privé avec les gens que j'avais en privé, et donc, ça s'est fait comme ça. Ils ont tous accepté, c'est très prévisible. Ça prévoit quelques tweets, parce que c'est vrai que Vald aussi, pour les gens qui ne savent pas, qui en plein d'interviews avait dit que tu étais le mec qui suivait, qu'à chaque fois, c'était YouTube. Petite rediff de MV, d'où le salut YouTube dans son tweet. De toute façon, le but, c'est un peu qu'on raconte chacun nos events, parce que c'est vrai que, tout à l'heure, je t'ai vu Ponce, toi, en live, mater les différents clips de toutes les personnes, mais comme chacun est dans son tunnel, dans son event, etc., tu ne vois pas spécialement ce qui se passe autour. Et c'est ça qui, souvent, est quand même assez incroyable. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, c'est quand même difficile. Honnêtement, ce week-end, s'il y a un week-end dans l'année à ne pas louper, généralement, c'est quand même le The Event niveau streaming. 5,7 millions d'euros récoltés au profit d'Amnesty International durant ce stream. Pour vous faire un petit récap, il y a Zera qui, comme chaque année, sort les... Excuse-moi, MV. Je vous écoute, je vous écoute. Pas de souci, pas de souci, tout va bien dans ce cas. Du coup, plus de 660 000 viewers en pic. Au total, 345 000 dons. Et merci, une fois de plus, à tous les gens qui ont donné, qui se sont mobilisés, qui en ont parlé. Parce que c'est vrai que ça fait plaisir. On se posait beaucoup de questions l'an dernier. On avait fait 3,5 millions d'euros. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner cette année. J'imagine qu'on va en reparler. Mais c'est vrai qu'on... Je ne pense pas qu'on s'attendait, en tout cas, à faire 2,2 millions de plus. Quoi qu'il arrive, ça, c'était un truc qui était assez peu imaginable. 120 000 t-shirts. C'est quand même ouf. Les t-shirts ont rapporté genre 2,1 millions d'euros. On va en croiser. On va en croiser. Mais c'est trop bien. Pour le coup... Ah oui, c'est énorme. C'est insane. Thibaut a répondu. Que s'est-il passé ? Que... C'est grâce à Ponce. Il y a le comparatif, me dit Cleman, ça, par rapport à l'an dernier. Et même si c'est vrai qu'à chaque fois, chaque The Event, on y va pour... De base, juste pour pouvoir profiter. Chaque euro qui va à l'association, c'est du bonus. C'est vrai que ça fait chier si on est 50 sur place pour faire 150 balles. C'est vrai. C'est vrai que dans l'ensemble, ça ne serait pas ouf. Mais quand même, j'avoue que la différence, il y a eu plus de 100 000 dons en plus, tout simplement. Le double de t-shirts vendus. Et c'est insane. Je pense que c'était vraiment 2,1 millions, les t-shirts. C'était vraiment, honnêtement, le meilleur... Enfin, un des meilleurs moyens de pouvoir... Surtout qu'au niveau de l'orga, forcément, tout le monde était stressé. Et au niveau des réseaux, évidemment, il y avait quelques personnes qui tablaient peut-être sur du moins bien ou un bide. Même si, pour être très honnête, si ça avait fait 1 million ou 2 millions, ce n'était pas du tout un bide. C'était très bien. On ne peut pas battre les records à chaque fois. Même les Games Don't Quick, ils plafonnent au bout d'un moment. Mais oui, personne n'aurait imaginé 5 millions. C'est ça qui est ouf avec le The Event. C'est la cadence d'augmentation chaque année. Tu as une croissance du truc qui est juste insane. C'est vrai que c'est 100 000 euros par heure, quand même. C'est vraiment énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Il faut envoyer... Il y a le graphe. Je ne vais pas vous faire chier. On n'est pas là pour full stat, quand même. Mais juste, le graphique de don est quand même assez insane. Parce que genre... C'est-à-dire qu'on est quand même le dimanche vers 17h. On n'a pas encore passé les 3 millions. Donc forcément, il y a le rajout des t-shirts, etc. Mais disons que c'est Zedtongs. Exactement. Pour le coup, le même est bien adapté. Vous avez répondu hyper présent. On parlait de l'organisation. On parlait de tout ça. Et justement, pour en parler, on a quelqu'un avec nous qui est assez bien placé. Puisque c'est Zerator, l'organisateur du The Event qui est là. Monsieur Nougaret, est-ce que vous m'entendez ? Oui, absolument. Alors désolé, ça a été compliqué de s'organiser en technique. Mais on est là, on est là, évidemment. Avec Dash, bien sûr, à côté de moi. Je ne sais pas si on le voit, merde. On ne le verra pas. C'est fini. Écoutez, je suis avec Dash. Il est là dans nos cœurs. Mais ouais. Zerator, ça va ? Tu t'es un peu reposé. Parce qu'en plus, on le rappelle, tu es quand même rentré en vélo, toi. Jusqu'à chez toi. Donc, c'est pas rien. C'est vrai, je suis rentré à vélo. Des petites courbatures au cul, quand même. Mais ça va. D'autant que Decathlon m'a annoncé aujourd'hui qu'en fait, ils me filaient le vélo. Et qu'ils allaient faire gagner le même à la communauté. Donc, j'ai maintenant un vélo. On le possède, un vélo. Ça sert à tout bénef. J'ai tout gagné dans ce The Event. Est-ce que déjà, justement, 5,7 millions d'euros, on en a parlé, c'était pour Amnesty International. Tu peux nous rappeler rapidement à quoi va servir tout cet argent ? Honnêtement, c'est très compliqué de dire à quoi tout va servir. Parce que moi, j'ai fait une interview qui a été exceptionnellement longue cette année avec Cécile Coudriou, qui est la présidente d'Amnesty International France. Et l'interview arrive très vite sur YouTube. Elle va être… Je ne pense pas qu'on va la couper. Au début, on hésitait parce qu'elle fait 1h50. L'an dernier, pour vous donner une idée, avec un stupasteur, Jean-François Chambon, c'était 58 minutes à peu près. Et c'était déjà hyper intéressant. Et là, on a discuté, en fait, sans trop s'arrêter. Et moi, la seule limite que j'avais, c'était le question pour un streamer qui arrivait à 20h. Et on a arrêté l'interview vers 19h30. Et donc, ça a duré 1h50. Donc, honnêtement, je n'ai pas envie de dire trop de conneries parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de fake news et de trucs absolument idiots balancés sur l'association. Je préfère que les gens aillent revoir l'interview quand on va la mettre en ligne. Elle arrive là, avant la fin de la semaine. Et voilà. Donc, ce sera plus efficace, je pense. Oui, il y a toutes les réponses. Et ce que tu disais aussi, c'est que t'y allais. Tu as posé les questions qui peuvent fâcher un peu, etc. Justement pour pouvoir avoir les réponses. Juste avant, on disait, c'est vrai que MV était à distance. Donc, ça a dû être quand même une sacrée merde la semaine d'avant le The Event niveau organisation. Savoir comment ça se passe, qui vient, qui ne vient pas. Est-ce qu'il y a des gens qui restent chez eux ? Est-ce que les gens qui sont chez eux ne peuvent pas live ? Comment ça s'est passé la semaine ? Parce que tu as dû être dans un niveau de stress monstre. Oui, c'était honnêtement, comme je le disais, l'événement le plus stressant que j'ai jamais organisé de ma vie. Et pourtant, il y en a eu. Même pour Bercy, on stresse moins. Et je pense que je stresserai moins. Là, la pression était déjà assez énorme pour l'événement, pour qu'il ait lieu dans les conditions sanitaires, etc. qu'on connaît. Et voilà, il a fallu prendre des décisions difficiles. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annulations de beaucoup de streamers. Enfin, je veux dire, comparé au nombre qu'on était, on était quasiment à un quart d'annulation, finalement. Et on s'est dit, est-ce que vraiment, on va continuer de faire ça ? En se disant, on reste là. Est-ce qu'on va finir par être 15 à Montpellier et le faire quand même ? Genre, les derniers survivants. On est là ! On a fait 100 000 euros, mais on est là ! Et on s'est dit, non, vas-y, on va le faire à distance. En fait, aucun streamer ne voulait pas venir. Tout le monde voulait participer. Donc, on s'est dit, c'est trop compliqué. Il y a trop de gens qui annulent. Il faut qu'on puisse le faire. En fait, le seul truc qu'on ne voulait pas, c'est créer le précédent et se dire, les années d'après, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont nous dire « Oh, comme l'an dernier, vous pouvez faire un truc à distance, pas de problème. » C'est ça qui nous embêtait un peu. On trouve que le The Event est très fort sur place. Et on voulait maintenir ça. Donc, voilà. On s'est dit, année exceptionnelle, conditions exceptionnelles. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on est tous d'accord, clairement. C'était la bonne solution pour les gens qui ne puissent pas venir. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un truc au début, autour de Squeezie, etc. En mode, les mecs sont bien contents de ne pas venir. Honnêtement, d'un point de vue intérieur. Je pense qu'il n'y a pas plus de bonheur et de plaisir que de faire le The Event. Honnêtement, c'est que du plus, en fait. Les gens sont trop cools. Tu te bats pour une cause hyper positive et tu te régales juste, quoi. Non, mais surtout, on a essayé d'intégrer au maximum les streamers à distance parce qu'on ne voulait pas non plus créer ce truc de « Bon, ben, ils sont à distance. » Et du coup, ils ont leur cagnotte, eux. Et c'est la merde. Donc, typiquement, nous, avec MV, on voulait jouer à Phasmophobia au The Event. Et là, on a quand même maintenu. On a essayé de faire l'espèce de camphons vert où les streamers pouvaient faire semblant d'être là. D'ailleurs, j'ai vu ta compil, Xavier, du nombre de vents que tu t'es pris. C'était intéressant. Sache que tu m'as aussi mis quelques vents, même si tu ne les as peut-être pas vus. Mais voilà. Donc, on a essayé de faire ça et c'était assez réussi. Tout le monde n'avait pas forcément de fond vert et tout. Mais disons que c'est un truc qu'on a organisé à 12 heures de l'événement. Donc, tout n'était pas parfait. Et quelque part, c'est aussi un peu ça, The Event. Un petit peu bricoler avec des bouts de ficelle un truc et réussir à faire un gros événement. Donc, voilà, c'était adapté et c'était cool. On a fait au mieux. Je crois qu'il y a une stat qui m'a marqué juste sur le week-end. Dis-moi si je me trompe, je ne suis pas sûr. Mais en gros, ce qu'on a récolté là en un week-end, ça représente d'habitude ce que l'assaut récolte en un an. C'est ça la stat ou pas ? J'ai cru entendre ça. Non, non, non. Je ne crois pas que ce soit ça. Alors, la personne d'Amnestia, Cécile Coudriou l'a dit dans une vidéo. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il me semble qu'elle dit quelque chose du genre, c'est 30% de l'anuel. Je ne savais pas, c'est pour ça que je demandais. Mais tu vois, pour te donner une idée, pour un situe pasteur, pareil, les sommes récoltées à l'année sont colossales. Ça reste quelque chose qui est du pain béni pour eux. C'est des levées de fonds qu'ils ne font jamais. Elle disait, par exemple, nous, quand on organise des galas ou des événements dans des week-ends, on récolte 40 000 euros et ici, on les fait en 20 minutes. Elle disait que c'est un truc de fou. Donc, c'est évidemment exceptionnel. La première heure, elle a dû être surprise quand même. Oui, clairement. Ah oui, déjà. Ok, d'accord. Surtout avec tous les gens qui avaient dit c'est clairement, ça va être un bide cette année. On espère faire au moins 500 000 balles et tout. Donc, quand tu vois dans les premières heures que ça explose et que tu vois les courbes comparatives, c'est un truc de fou. Oui, ça, parce que vu la période, etc., les remarques sur la sceau et tout, il y avait un cumulé de trucs. 500 000, c'était la première soirée. Oui, c'est ça, c'est ça. Avant minuit, je crois. Honnêtement, c'était assez insane. Et toi, de ton côté, parce que c'est vrai que là, tu es souvent en organisateur, etc. Je sais qu'on en avait parlé. Je me souviens d'une année je crois que c'était il y a deux ans. Tu étais en mode, ouais, ben là, j'ai fait que lire les dons. Oui, les premières années. Déjà, tu as eu envie de prendre un peu plus de plaisir et tout. Ça a été quoi ? Toi, tes moments forts, ça avait l'air incroyable avec MV, justement, Phasmophobia, pardon. Ça avait l'air fou, là. Sandra Smith, je ne sais pas quoi. C'était un délire, ce truc-là, non ? Oui, honnêtement, ça a été... C'est dans le top 3 des streams les plus drôles de ma vie, je pense. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant rigolé. On en pleurait de rire. En plus, il y avait la fatigue. On était avec Gomar. Gomar avec qui, en plus, je stream très rarement. Donc, ça m'a fait super plaisir de jouer avec elle. Et vraiment, qu'est-ce qu'on a rigolé. En plus, le jeu est un jeu d'horreur. Donc, vraiment, ce n'était pas du tout adapté. Mais on était, je ne sais pas, il y a eu une espèce d'alchimie. Puis, on n'était plus beaucoup dans la salle. Donc, ça a laissé un peu de place et tout au rire et à la bonne ambiance. Mais moi, je n'en pouvais plus. Je suis mort, vraiment. C'était très grave. Il y a quelques moments où on ne m'entend plus parce qu'en fait, je rigole et je pleure tellement de rire qu'il n'y a plus de son qui sort de... Oui, oui. À des moments, on voyait MV Immobile. On se disait, peut-être qu'il fait un truc, il est mute, il parle et tout. En fait, non. Sur sa cam, il était en train de pleurer la tête dans les mains. Donc, ça, c'était vraiment incroyable. Et comme tu disais, la lecture de dons, ça, c'était au premier Avengers surtout où pendant 30 heures, j'avais lu des dons parce que ce n'était pas les mêmes choses. À l'époque, on avait récolté 127 000 euros en un week-end. Donc, ce n'était pas la même chose. Et dès l'année suivante, c'était pour la Croix-Rouge. Je m'étais dit, il faut que j'arrête, je pense, de lire les dons. Il faut que j'arrive à divertir les gens. Oui, c'est ça, que je profite un peu du truc et surtout qu'on crée un peu de contenu divertissant pour les gens, même s'il n'y a rien de plus efficace que de lire les dons, de mettre en avant les dons. On le voit avec les raids, etc. Et donc, voilà. Maintenant, après, année en année, je m'amuse à quand même faire des trucs. il y a eu la run Hadès, j'ai joué à Civilization. Tu as gagné sur Hadès. J'ai gagné sur Hadès. Incroyable. Tu m'as saoulé les trois jours d'avant parce que je m'entraînais, soi-disant. Et évidemment, ils gagnent derrière. Écoute, effectivement, j'ai eu la chance, la RNG, la blesse RNG à fond. C'était considérable. J'ai réussi à gagner cette run Hadès qui devait être gagnée par LRB. Ça m'a permis de le taunt un peu sur Twitter. Évidemment. Écoute, Zéra, merci d'être venu nous parler aussi un peu des dessous le côté organisation et ton event à toi pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont peut-être pas vu, qui n'ont pas eu l'occasion de revoir les différents moments en quoi on a fait une petite spéciale pour le Rewind de Twitch. Chaque semaine, on le fait. Juste un truc. Dis-moi, oui, dis-moi. Excuse-moi, excuse-moi. En fait, là, il y a plusieurs trucs qui arrivent. Je sais que ça intéresse les gens. Déjà, juste parce que j'ai vu que tu mettais les stats, les 2 500 000 visiteurs uniques, c'est que sur mon live. Parce qu'en fait, on n'a pas les autres. Donc ça, je précise parce qu'en plus, c'est compliqué parce qu'on a les chiffres des 3 jours indépendamment. C'était le même. Du coup, j'étais en mode je te curie. En fait, on a les 3 chiffres indépendamment, mais tu sais, on est obligé de faire une addition approximative parce qu'un jour, tu as 900 000, un jour, tu as 800 000 et l'autre jour, tu as 2 millions. Mais tu sais que c'est un peu les mêmes. Donc tu te dis, ouais, on ne sait jamais et tout. On ne peut pas sortir ces chiffres-là. En tout cas, pas aussi vite, c'est sûr. Et aussi, juste un truc. Donc, mercredi, il y a le premier best-of global The Event 1 qui va sortir sur ma chaîne YouTube et je ferai le débrief après. Probablement jeudi, vendredi, pareil pour les autres best-ofs. Et dimanche, normalement, en tout cas, fin de semaine, il y aura le making-of avec les coulisses et tout qui va sortir. Voilà, ça a été fait hyper vite. C'est eux qui m'ont donné une date. Moi, je ne les ai pas pressurisés. Ils sont venus me dire « Ouais, normalement, dimanche, ça sort et tout. » Surpris positivement. Voilà, surpris positivement. Je disais « Mais vous pouvez dormir, vous avez le droit aussi. » temps, ils ont juste à monter et tout. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Et voilà, c'est tout. Et merci de m'avoir invité. Et félicitations pour le million de followers sur Twitch. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Le petit bonus du week-end qui a fait toujours plaisir. Mais honnêtement, bravo pour leur gars qui a été incroyable. Et comme je disais, du coup, le petit rewind de Twitch qui va durer deux fois plus de temps pour que, si jamais vous avez loupé, des moments de ce week-end incroyable, vous les rattrapiez. Ah oui. Salut à tous, vous avez forcément vécu ce week-end de folie ? Record tombé, moment inoubliable, il est temps de revivre ça. Alors c'est parti pour ce rewind spécial C-Event 2020. On va donner le meilleur de nous-mêmes ce week-end pour lever des fonds pour Amnesty International. Tout le monde va aller allumer son live. Pas de grand discours cette année, on va éviter de trop se rassembler, trécoler. Donc je déclare The Event 2020 ouvert. Tous à vos live ! Prêt, streamer ! Avec le contexte actuel, vous vous doutiez bien que le The Event allait se faire dans des conditions exceptionnelles et certains de nos streamers favoris étaient de la partie à distance et franchement, on n'y a vu que du feu. Adrien, je vais me chercher un café, t'en veux un ? Visiblement, la fatigue était présente pour beaucoup d'entre eux et particulièrement pour Gotha et Xav. On sent ? Au champ ! Ferme ta gueule, t'as rien tenté toi, ferme ta gueule ! Il a juste mis un as, t'enculé ! Ah, si j'avais le CD du kill là, je pourrais... Aïe, 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 aïe ! Hein ? On n'est pas mutés, Xav. Quel plouk ! Ha, ha, ha ! Ouais, let's go, les gars ! Let's go ! Qui veut se faire tuer, peut-être ? Heureusement, Bifresh était là pour remettre les esprits en place. Nice ! Nice ! Ça va, belle ! Ça ruge, ça ruge, ça ruge, ça ruge, ça ruge, ça ruge, ça ! Nice ! Cleman aurait dû se douter que PA ne s'arrêterait pas seulement au casque, il lui faut le stuff complet. Ok, let's go, les gars ! Allez ! Mais il a fait quoi ? Il a explosé un écran ! Et pendant que Zerator a stick son manche, on remarque qu'il ne faut jamais énerver Dash. Vas-y, Dash ! Attention derrière toi ! Vas-y ! Vas-y, Dash ! C'est bon, elle ne bouge plus, elle ne bouge plus ! Oh non ! Elle est brisée ! Bon, là, il ne faut pas m'énerver. Après cette première soirée, les streamers ont eu le droit à une bonne nuit de sommeil. Et pour les plus téméraires, direction Phasmophobia, rigoler et se faire peur. Ah ! J'ai 5 ! J'ai 5 ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! C'est quoi, ça ? Cassez-vous ! Cassez-vous ! Collègue ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Au secours ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Je vous ai photographié ! Ouvrez la porte, c'est fermé, s'il vous plaît ! Ouvrez la putain de porte ! La putain de porte ! La putain de porte, c'est mort ! Laissez-moi ! Ah si seulement on avait écouté Alderiat ! Les spectres ont une réaction toxique au sel ! Hé ! Faut jouer avec Sardoche ! Contre les spectres, le sel ! T'as compris ? Le roi du sel, tiens donc. Visiblement, tout le monde le connaissait, même le boss Samuel Etienne. Sardoche est particulier ! Je vois très bien, qui c'est ? Oui, tu vois très bien... Sardoche, il va falloir... C'est celui qui a beaucoup d'énergie, qui tape les claviers, là ! Pour la première édition de questions pour un streamer, ce n'est pas un Sardoche, mais Tommy qui tapait sur le matériel. On peut y aller ? C'est une question rap, le chat ! D'après... Joule ! D'après Joule, Algérie ! Ils ont pété le buzzer ! Ils étaient favoris, on les attendait pour une première victoire en LAN. Voici la Team Pax. J'ai longtemps été qualifié de héros de BD sans emploi, car je n'intervenais... Gaston Lagaffe ! C'est ça ! Mais c'est gagné ! C'est gagné ! Bonne réponse, Gaston Lagaffe ! Gaston Lagaffe ! J'ai attendu jusqu'à la fin, je n'étais pas sûr si... Enchaîné ! Montrueux ! Ils ont été... Et pendant ce temps-là, le vol Manhattan-Kaboul, numéro 2020, se déroule plutôt bien. Ladies and gentlemen, vous êtes bien arrivés à l'aéroport de Kaboul International. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Des bisous, où vous pouvez officiellement couper la musique maintenant. Merci Jean pour ce vol, on arrive pile à temps pour le run d'Hadès. Attendez, c'est déjà fini ? C'est un time de mon côté ! Il est très très fort ! Mais comment c'est possible ? A croire que les chutes sont devenues une spécialité du The Event. C'est énorme ! C'est trop beau ! Pompon, tu ne veux pas laisser Kenny faire top 1 pour une fois ? Ouais, c'est propre ! C'est propre, on peut le dire ! Non, si, si, c'est propre ! Je me lâche mille balles sur mon live ! Après la performance de Sardoche sur Popcorn, c'était sûr qu'ils pouvaient faire encore mieux ! Ouais, ça craint, ça pue la merde. Et que serait évidemment un The Event sans des streamers qui donnent de la voix ? Heureusement que Trivia était là pour coordonner tout ça. Tout le monde était invité, alors comment passer à côté de la première union célébrée lors d'un événement caritatif ? Par les pouvoirs qui nous sont investis par le The Event et l'église d'Adrien Nougaret. Je vous prononce donc épouse et épouse. Bravo ! On peut... Est-ce que l'on peut check la mariée ? Voilà. C'est si émouvant. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous laisse avec Doigby pour ne pas citer un très grand joueur de tennis, la chatte, la chatte, la chatte. What the fuck ? Les Donations Goals ont été explosés ce week-end et avec eux les dossiers que certains voulaient garder probablement top secret. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt ! Il y a du bon ! Il y a du bon ! Voilà, voilà ! T'es à l'aise, t'es à l'aise de fou ! Bah c'est mon mariage en fait ! Ça part sur moi ! Attention, regardez, hop là ! Oh là là ! Et regardez-le ! Regardez-le ! Regardez-le s'enculer ! Ça part, ça part, ça part ! Et c'est fini ! C'est déjà fini ! C'est déjà fini, c'est incroyable ! Autre donation goal qui fait plaisir, le crossover Mr MB Vald ! Et sachez que la plupart des fans de Vald qui ne me connaissent pas m'auront découvert avec cette image ! En même temps, comment justifier cet accoutrement ? Ah ! Oui ! Papa travaille, voyons ! Ça se voit, non ? Tu vois que papa travaille, quand même ! Cette année, le The Event était… au poil ! Euh, ça ? 72 000 balles ! Ça, pour arriver à ce résultat, c'est 72 000 balles, les gars ! Allez, on se régale avec le moment que tout le monde attendait ! Il y a réellement 106 000 viewers pour voir un mec qui n'a plus de cheveux aujourd'hui ! J'ai des cheveux attachés, ça vous fait un choc ! Bonjour à tous, mesdames et messieurs, la full calme est rivière ce soir ! Mais Jiraya n'était pas le seul à se mettre à nu devant nous ! Après Domingo, c'est Momin qui a été obligé de faire tomber la barbe ! Là, c'est Jean-François, informaticien ! Dépasser le record mondial de l'année dernière semblait impossible au vu des circonstances et pourtant, ils l'ont fait, et vous l'avez fait ! Oh Poki ! Il y a eu 1 000 balles ! 5 000 putains de balles ! Et c'est fin ! 1 million ! Vous courez les fucking dogs ! Let's go ! Mais 2 millions ! On va toucher Zera et on fait monter sa cagnotte le plus loin et le plus fort possible ! Allez les gars ! 5 700 000 ! Le diabète est mort ! Je l'ai tué ! Merci papa pour les 500 euros ! Merci à ma fille et tous ses amis si gentils ! Purée, mais tous les ans, c'est la même ! Quoi ? C'est pas possible ! Et sincèrement, merci à tous ! Ce The Event nous en a fait voir de toutes les couleurs ! Alors on se dit, à l'année prochaine ! 5, 4, 3, 2, 1 ! Au revoir ! Salut à tous ! Moi non plus j'avais pas vu, mais ça veut dire que l'an dernier pareil ! Il lui a donné un petit don avec écrit C'est bien ce que vous faites avec vos amis ! Bah ouais, c'est tellement cool ! Et ça fait plaisir ! Parce qu'il y a plein d'images que je découvre ! Merci Maxou pour ce rewind fantastique du The Event ! C'est vrai qu'on voit plein de clips et tout ! Nous, comme je le disais en début d'émission, on est vraiment dans notre tunnel où c'est difficile ! Disons que quand tu coupes ton stream, soit tu manges, soit juste tu vas dormir parce que t'es explosé et donc du coup tu reprends le lendemain en étant juste temps en temps tu vois un truc passer sur Twitter en mode Ah lui, ok, lui maintenant il est chauve ! Lui maintenant, lui il a plus de barbe ! Mais toi d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus PA ? Bah écoute, moi honnêtement je m'en sors bien ! Parce que de base, j'avais mis la... C'est vrai que j'ai pas une barbe à la moment, tu vois, donc j'ai quand même mis 75 000 balles, je me suis dit de Nation Goal, il faut pousser un peu les gens et j'ai pas non plus envie que chaque année ça soit de plus en plus haut, il faut vraiment que je m'humilie, vraiment genre en mode... Je montre mon cul ! Ouais, je nage dans ma pisse à 20 000 balles, allez on y va ! Tu vois, genre il y a un moment où c'est pas possible ! Et du coup je me suis dit vas-y, je vais garder la moustache, ça va être drôle ! Mais 100 000 euros, je suis très très fier de cette douille quand même, c'était le petit moment reveal, parce que du coup le battle de Tectonic c'était en 2015 au mariage de Jiraya, donc il y a 5 ans où je me fais mais full full ! Gros even pour Jiraya ! Mais Gigi il a tout pris mec ! Gigi il a tout pris ! Parce que moi donc du coup à 100 000, bah du coup il y avait le reveal, je me souvenais plus exactement, j'avais jamais revu cette vidéo, il y a Zera qui avait filmé à l'époque et le caméraman du mariage de Gigi, et on revoit le truc et j'ai absolument rien donné ! C'est à dire que vraiment, genre on ne peut pas plus rien donner, j'ai dû me lever en plein milieu, mais par contre Gigi très à l'aise quand même ! Gigi... Incroyable ! C'est vrai que j'étais étonné parce que j'en avais entendu parler de cette vidéo, et du coup je pensais que tu te donnais vraiment PA, je pensais que tu te lâchais, que vraiment tu dansais, alors que là pour le coup c'est beaucoup plus Gigi... Mais c'est bien mal me connaître ! Tu vois parce que vu que t'avais honte, je me suis dit peut-être il regrette ! Ah non parce qu'en fait le truc c'est que moi le souvenir que j'ai, le mariage de Gigi c'est le premier mariage de ma vie, pour que tu captes un peu le truc ! Et au milieu... Ah plus Gigi, incroyable ce montage ! Et au milieu si tu veux, genre du mariage où tout se passe bien, je découvre un peu comment ça se passe, on mange, on boit, c'est fou et tout, d'un coup le mec commence à te désigner devant 300 personnes... Bah forcément, au moment cringe ! Voilà ! Et c'est pour ta gueule ! Si tu veux juste en mode... Mais ce n'était pas prévu du tout l'appel ! Ah non, du tout, du tout ! C'est au milieu de... Tu étais en discussion et d'un coup tu dois te lever et danser la tectonique ! Et j'avoue que vu à quel point je suis à l'aise avec le rythme, c'était un peu compliqué ! Mais c'est vrai que Gigi, il y a eu un an... Je pense que Gigi ça a été l'arc principal ! Parce qu'il y a eu un énorme raid quand même sur sa cagnotte ! Gigi, du coup avec... Je pense qu'en un mois il me déteste ! Parce qu'il y a deux semaines il était dans ma cuisine ! Oui, c'est vrai que tout part de là ! Où il y a le petit reveal du début de Calve ! Le dimanche on avait fait un FIFA ! C'était le moment du raid où la cagnotte montait à une vitesse ! Bon là en l'occurrence elle est bloquée ! Donc très mauvais exemple ! C'est assez ouf de voir ça en direct ! Si vous n'avez vu aucune image, regardez un peu ! 60610, c'est incroyable ! Ça ne bouge pas ! Ça vous donne un peu l'ambiance ! Et ouais, on a balancé full don ! J'ai même balancé à un moment, j'ai du 6000€ ! J'ai tout mis chez Gigi quoi ! Ah ouais non mais Gigi honnêtement c'était incroyable ! 25K à 200, ça allait très très vite ! C'est combien de temps ? C'est 35 minutes Gigi et un truc comme ça ? En fait je crois qu'à un moment on fait un club pro du coup en 5v5 où chacun contrôle un joueur avec Squeezie, Gotha et tout ! Où on devait genre chacun mettre de l'argent à la fin ! Il y avait peut-être 7-8000 balles ! Je crois qu'il était à 16000 à ce moment ! On était peut-être vers 18h ! Juste avant, vers 17h30 ! Gotha a mis 20K chez Gigi aussi ! Et je crois qu'il y a eu 130 000 balles en 30 minutes on nous dit ! C'est allé super vite ! C'est hallucinant ça ! Honnêtement c'est fou quoi ! Comment ça s'est passé Pompon toi de ton côté ? Parce que c'est vrai que c'était tout premier The Event ! J'imagine que l'an passé déjà tu streamais ! C'est vrai que tu as eu une très très grosse année là ! Ça fait un an et demi, deux ans que Pompon c'est juste la flèche ! C'est le Pompon ! C'est la fusée quoi ! Après qu'il est pas prêt de s'arrêter quoi ! C'est le Pompon ! Mais ouais comment ça s'est passé ? Raconte un peu toi de ton côté ! Bah ouais première fois ! Et puis conditions particulières du coup j'avoue que j'avais un peu peur ! Que ça soit tu sais une fausse fête ou quelque chose un peu finalement un peu où on est tous déçus ! Et du coup bah moi aussi c'est ma première et en plus machin... Bah pas du tout ! Pas du tout pour le coup ! Alors faut savoir que j'avais prévu des trucs ! J'ai fait probablement un quart des choses que j'avais prévu ! Normal ! Mais oui c'est ça ! J'avais prévu de parler à des gens, je leur ai pas parlé ! J'avais prévu de jouer à des jeux avec certaines personnes où finalement ça s'est absolument jamais fait ! En fait j'ai la même sensation ! Depuis que je suis revenu là j'ai la même sensation que j'ai fait un festival de musique de 3 jours ! Où en gros je suis fatigué, je suis épuisé, je me suis donné ! Je me rappelle pas de tout ! C'est passé super vite mais je sais que j'ai adoré ! Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ce genre de sensation ! Et c'est exactement ça que je ressens genre c'est aller ultra vite ! Nous on s'est pas retrouvé tout seul comme effectivement MV ou d'autres comme Antoine où on streamait de chez eux et se sont retrouvé seul à la fin sur le Discord ! Nous ça va, on était pas seul mais c'est vrai que... Est-ce qu'il y a eu le McDo traditionnel ? Ah non ! Ah non ! Non non, le stream à complète c'était comme vous ! On est tous seuls dans notre chambre ! En vrai ça a pas duré ! Il y a eu le McDo sale de fin ! Non 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 ! Pendant le démontage ! Il s'est régalé ! Il s'est détruit le bide ! Mais non mais donc voilà ! En vrai j'étais super content ! J'avais fait des donation goals évidemment comme tout le monde ! Sauf que c'est dur d'appréhender quand t'as jamais fait ! T'en as aucune idée de l'engagement que t'as commu, décommu, de ce qui va se passer ! Depuis l'an dernier il y a des raids où faut pas trop mettre de dinguerie parce que sinon on peut quand même perdre un job là-dessus quoi ! Donc c'est un peu chaud ! Et ma cagnotte personnelle a atteint je crois 162 000 ou 161 000 ! C'est insane ! Ouais c'est énorme ! Félicitations pour un premier et tout c'est absolument insane ! C'est énorme ! Les gens étaient engagés tu vois ! Les gens venaient, ils donnaient ! Bah là comme on a vu dans le Rewind il y a une donation de 5000€ ! Quelqu'un qui arrive il donne 5000€ ! Très bien la musique il s'en bat ! Poseille ! Ouais Poseille ! T'aimes bien le cosplay Waluigi apparemment merci ! Genre c'est vraiment... Exactement ça parce que j'avais un donation de gueule à 5000 où je mettais un cosplay Waluigi ! Sauf qu'en fait le 5000 est arrivé j'ai lancé live et 9 minutes après je suis parti me déguiser ! Enfin c'était... c'est allé beaucoup... Je t'ai vu d'un coup je te vois revenir je suis en mode ok ça bombarde ! Ouais ça envoie ça envoie ça envoie ! Et puis comme je dis c'est passé beaucoup plus vite que prévu ! J'ai streamé en tout donc j'ai compté j'ai streamé 36 heures j'avais prévu de streamer entre 35 et 40 dans l'idée ! Donc j'ai respecté le contrat si je puis dire ! Bon il y a eu quelques heures réservées aussi à question pour un streamer pour certains comme toi aussi PA effectivement ! Ouais ! Mais non c'était une expérience de malade ! Il y a un truc qui m'a marqué vraiment c'est Zerator et Dash donc les deux qui organisent finalement ! Qui nous disent surtout surtout profitez et amusez-vous parce que c'est l'essentiel ! Et en fait ça c'est une phrase qu'on entend souvent tu vois notamment les sportifs ! On leur dit c'est le dernier match de la saison ! Profitez et kiffez le match ! Et souvent quand on te disait ça tu disais oui je vais essayer mais en vrai je vais pas prendre plus de kiff hein ! Voilà je sais pas ! Et là en fait c'est ce qui s'est passé ! C'est à dire qu'à la fin du week-end je me suis beaucoup plus amusé que ce que je pensais ! J'ai juste kiffé du début à la fin de l'event ! C'est trop cool ! Il y a des trucs à faire et moi je suis vraiment trop content d'avoir participé à ça pour la première fois quoi ! Et ça s'est très bien passé pour tout le monde aussi dans la globalité donc je suis très content ! J'ai vu un petit clip à la fin où il y a une petite larme qui tombe pompon de ce week-end ! Ah bien sûr ! Et il y a eu la phrase quand je suis heureux je pleure ! Ça m'a servi ! Qui était trop mignonne avec les larmes aux yeux et tout ! Mais c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup capté puisque c'est vrai qu'on devait même jouer ensemble et tout au Rocket League ! Mais au final on est parti dans nos trucs et tout mais je voyais de loin à chaque fois mais ça avait l'air de se passer super bien ! Et honnêtement je suis trop content que ça soit passé aussi bien pour toi et que t'aies kiffé à ce point ! Bah ouais bah écoute moi aussi je suis assez ravi ! Et c'est vrai que pour la fin, pour la phrase que j'ai dit là en fait le truc qui se passe c'est que je pleure assez rarement dans ma vie ! J'ai dû pleurer peut-être trois fois de tristesse mais genre vraiment ! Par contre quand je pleure c'est de joie souvent ! Ça ça m'arrive sans trop de soucis même quand je regarde c'est limite même les téléfilms à chier à la télé je peux verser la petite larme à la fin ! Sur le bisou final ça peut tomber quoi ! Donc là avec la fatigue et tout bien sûr mais que du bonheur ! Trop bien ! Trop bien ! Super content ! Bah bah archi cool ! Le fond vert de MV me bute ! Ah ouais ! Il est installé ! Voilà boum ! Voilà ! C'est nickel comme ça ! Il nous amène dans différents univers ! Il y a des thématiques et ensuite... Bon et toi MV c'est vrai qu'on a vu la compile là justement des moments de solitude je pense qu'on... Ah oui ! Je sais pas si t'es où t'as récupéré si on en a un ou deux mais c'est vrai que tu m'as buté à essayer de s'intégrer ! C'était trop bien joué en fait le fait d'avoir une cam à un poste pour essayer de vous mettre dedans au maximum quoi ! C'était une trop bonne idée ! Ouais ! On avait été plusieurs à dire direct faut que VLAN, faut que quelqu'un installe ça ! Parce que oui c'est beaucoup plus drôle de faire un fake ! Et donc la seule place qui restait bah finalement c'était idéal c'était à côté de Zera donc il y avait vraiment le plongeant... Le plongeant sur toute la salle plus celui à côté donc il y avait moyen de troller à l'infini et puis oui... Mais il y en a qui se faisaient avoir alors que pendant le décalage webcam salle ils se voyaient mais il y en a plein qui ont vraiment cru au début quoi ! Alors qu'il n'y a qu'à contact ce connard ! Mais qu'il s'en brasse et tout ! Mais ça va ! Je pense qu'après les gens ont compris que c'était pour la vanne ! Après on peut y croire ! On se dit que là honnêtement avec ce jeu d'acteur... Terrible hein ! Des grands moments de solitude ! Il y a deux trois moments... Il y a le moment de Zera aussi je crois... Le persiste je crois que c'est le persiste ! Ah oui le persiste ouais c'était au début ça ! Je sais pas si... Tout le monde s'affairait autour de Zera, l'équipe technique... Moi j'étais révolté ! Mais j'imagine que tu l'as eu plusieurs fois l'équipe technique autour de toi du coup ! Ouais ouais mais de toute façon je faisais pas tout le temps gaffe ! Ensuite j'ai quand même fait des jeux en fond vert pour l'immersion notamment le phasmophobie et compagnie ! Mais c'est vrai que la plupart du temps... De toute façon ouais il faut... Pour animer et pour rattraper le truc il faut faire avec plein de bricolage et s'accrocher à tout ce qu'on a ! Donc ça c'était un outil génial pour faire l'abruti ! Ah tu m'étonnes ! La valeur ajoutée ! Putain le persiste là ! Non mais c'est bon y'a pas que le stream de Zerator ! Bon contact quand même... Regarde le coup de pression fonctionne hein ! Il s'en va deux secondes après hein ! Et d'ailleurs y'avait un truc qui était pas mal aussi pour les gens à distance, je sais pas Amveh ce que t'en as pensé de ton coté mais c'était le fait qu'il y ait des chans vocaux sur un Discord où chacun avait le sien ! Moi je sais que j'allais souvent voir par exemple Antoine quand il y avait des gros paliers pour lui faire vivre un peu le machin sur les 1 millions ou les 2 millions et tout ! C'est vrai que toi c'est un truc où on allait pas mal te voir aussi j'imagine Amveh pour jouer, crier, poser des questions ! Oui oui, y'a pas mal de gens qui s'y sont passés au fil du live, ouais ! Antoine pas assez souvent, on s'est retrouvé pour le bal dur aussi avec Alpha, Fred, GDG et Magla Et pour l'anecdote aussi, à la fin là, quand tout le monde organisait les raids, en fait tout le monde était dans mon canal ! Ah c'est le tien ! Donc moi du coup je m'enfuyais de mon canal à plusieurs moments en mode putain ils sont 25 et gueulés j'en peux plus ! C'était chez toi, d'accord ! C'était chez moi ! La force des choses a fait que ça s'est retrouvé chez moi à la fin ! On suivait ! Mais si ouais y'avait plusieurs personnes qui sont passées dont Squeezie, charlucas qui dansait The Nation Goal m'a demandé de lui dessiner un tatouage donc ça c'est vraiment... Ah ouais ? C'est vraiment le gros débat ouais parce que je vais devoir lui dessiner un truc mais donc je vais devoir dessiner un truc qui va être sur son corps à vie ! C'est quand même une lourde responsabilité quoi ! T'as pas du tout de brief ou quoi ? Enfin y'a rien... Ça n'a pas de brief ! C'est marrant parce que quand il est venu me demander, il a dit, il se disait... Il est passé, il m'a dit excuse moi, j'espère que ça va pas trop te stresser et il me le dit, j'ai dit ah bah ça devrait être plutôt toi ! C'est toi qui doit ressentir le stress là parce que moi ça m'a aidé direct ! J'avoue que donner la possibilité de faire un tatouage avec aucune ligne, tu peux faire ce que tu veux c'est... Il faut être confiant ! Ou bien on part à la cool et on lui fait un petit tour mignon ou un logo The Event, ou bien voilà j'ai déjà eu des propositions assez incroyables, Antoine a proposé un YouTube m'a sauvé ou un Webédia m'a sauvé, le joueur du grenier a proposé de lui tatouer la gueule de PewDiePie ! Ah oui c'est des propels... Non mais t'as des intérêts si jamais quoi ! Si on veut se fâcher avec Lucas, évidemment qu'il y a plein de pistes à suivre mais bon, ce n'est peut-être pas le but quoi ! Le tatouage c'est quand même lourd de conséquences donc j'y réfléchis, toute l'équipe y réfléchit ! Tu m'étonnes ! Mais c'est vrai que Squeezie aussi, comme tous les ans, c'est vrai que l'an dernier on avait senti un petit visage, une demi-tête de sarde, j'avoue que ça peut le faire ! Mais c'est vrai que Squeezie, il la bombarde aussi, que ça soit justement au niveau... Comme d'habitude, l'an dernier il y avait eu un vrai changement avec Squeezie qui arrivait forcément, ça avait fait découvrir le The Event à beaucoup de gens, niveau donation avec l'armée des 1, l'armée des 2, etc. Mais c'est vrai qu'il a fait aussi un gros The Event. Vous n'avez pas parlé encore mais il y a eu quand même un petit moment le samedi soir, moi je n'ai pas vu, sur Hades, tous les deux vous avez tenté la run, non ? Ah oui, effectivement ! Tu joues un peu plus difficile ? Parce que Mb, toi je te voyais beaucoup jouer à Hades, est-ce que ça a été une déception ? Moi j'y joue au fond, parce que Hades j'y joue beaucoup et sur les parties normales on va dire, je suis plutôt bon, j'ai plus, enfin en 30-40 parties j'ai eu direct, j'ai plus de 50% de victoire, ce qui n'est pas dégueulasse pour la découverte du jeu. Mais ce challenge là, je m'étais entraîné un peu, j'avais réussi à faire moins d'une heure, etc. Et là ça s'est mal passé, il y a une run où je suis à la fin et je peux faire troisième, il y a Funka qui termine en même temps. Mais j'avais pris de gros gros risques et je m'écroule sur la fin. Et ensuite il y a eu une succession de runs où je m'écroulais sur le dernier boss à chaque fois, si proche de la fin. Donc ensuite j'ai gentiment rash quit, je me suis dit c'est bon, je file volontiers mais 500 balles, il faut passer à autre chose. Il était quelle heure quand t'as rash quit ? J'ai plus, j'ai rash quit au bout de trois heures et demie de run, un truc comme ça. J'ai vu que Sardoche a continué jusqu'à l'infini et l'au-delà. À trois heures et demie t'es sûr ? Parce que justement moi j'ai arrêté à trois heures et demie aussi. Moi j'ai fini par abandonner, en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'adore le jeu mais j'ai pas trop eu le temps d'y jouer depuis sa sortie jusqu'au The Event. Et du coup il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais tué le boss final finalement. J'ai jamais tué. Si tu le fais c'est la première fois il tombe au The Event quoi. Ouais voilà mais j'étais à deux doigts de le tuer, c'est-à-dire que le jour d'avant j'y avais joué et je faisais mes douzièmes runs, un truc comme ça, et j'étais dessus et ça avançait quoi, ça avançait petit à petit. Et donc moi j'y suis allé en mode bon bah j'ai perdu 500 balles mais c'est pour la bonne cause, c'était vraiment ça pour le coup. Et j'ai commencé, ça a commencé ultra mal, j'étais vraiment nul à chier, faut être tout à fait honnête, tout se passait mal. Et puis sixième run, j'arrive, j'avais un build incroyable, j'avais pas grand chose à faire pour faire des dégâts en gros, pour faire bref et une énorme mobilité, et j'arrive sur le boss final, je vais beaucoup plus loin dans le fight que jamais ce que j'ai réussi à faire depuis le début, je vais jusqu'à 20% de la vie en dernière phase en gros, et puis là je meurs. Donc alt F4, 500 balles de nez, et puis je suis allé dormir. Et voilà, c'est très bon choix ! 4h du mat', t'as bien fait. Ouais. Chap a réussi. Ouais parce que j'ai entendu, oui, j'ai entendu Sartre qui aurait passé la nuit dessus, non c'est ça ? Ouais, je crois. Il a fini par réussir ou... Oui, je crois qu'il a réussi, et ensuite il a continué à jouer sur le jeu, je crois. Ouais, c'est... Non mais c'est vrai que par contre de l'extérieur, parce que moi je connais assez peu Hadès, je vous vois en stream, de temps en temps je me pose sur les lives et tout, mais c'était trop cool. Il y avait une ambiance au The Event, et c'est ça que j'ai trouvé hyper cool aussi, tu sais cette ambiance un peu de LAN, où en fait je suis juste passé, bah on me voit sur le clip, en fait moi je coupais mon live, parce que c'est vrai que j'ai eu un samedi où nous on avait eu le PC de merde. Ah oui, problème technique toute la journée. Cléman et moi on a eu le PC de merde au The Event. Donc le moment où quand t'es au The Event, que tu veux live, et que pendant 5 heures t'es juste en train de résoudre des problèmes, je peux te dire que c'est le petit plaisir. Ah oui, c'est cool. Ah ouais, ça vraiment c'était technique, Cléman qui était très très présent mentalement, parce qu'il fallait pas craquer. Et du coup d'un coup je vois Zerat, genre vraiment il a le visage du bonheur, tu vois où tu sens qu'il est trop heureux d'avoir fini les premiers. Ah mais il a tout horché en 315h, c'était scandaleux. Ah ouais, mais ça a l'air d'être vraiment incroyable quoi. Avec, je vois Funka aussi qui finit 3ème, genre vraiment il se lève, il célèbre. Il a crié tellement fort, il a crié tellement fort. J'ai cru qu'il avait gagné la coupe du monde de foot en 98. Enfin c'était Zidane, c'était vraiment Zidane, c'était énorme. Mais en même temps le speedrun il y a un peu de sensation quand même. C'est-à-dire que vraiment t'as ce truc de, bon faut être le premier à finir, le concept est très simple, et il y a beaucoup d'adrénaline là-dedans, c'est super agréable. Et quand t'arrives à faire 3ème par exemple, bah oui t'es trop content forcément. D'ailleurs MV, j'étais pas dérangé à un moment donné, parce qu'en gros on était tous sur un chat vocal. Ah si, exact. Ah c'est vrai, d'accord. Moi j'étais en mode la veine tunnel vision contre Adès. Me dérangez pas. Ouais là c'est cool, ça va bien se passer. Enfin je sais pas. Non non non. Pour ce qui arrive et qui raconte sa life. Je suis né à Avignon, j'adore le sud. Non non pas du tout. Non non j'ai juste en gros, MV tu avais dit que tu étais au boss final donc tu dis je suis sur Adès. Oui j'arrive sur Adès. On devait à chaque fois dire annoncé j'affronte Adès. Voilà. Un peu genre le serious time en mode calmez-vous. Ah ça met la pression aux autres et tout. C'est ça. Et du coup moi je crois que je fais exactement pareil mais après toi où t'es en plein milieu de fight et je dis j'arrive sur Adès, j'ai jamais tué donc on va tester. Donc c'est vrai que la phrase est un peu longue plus que simplement j'arrive sur Adès. Non mais je l'ai extrêmement bien vécu. Aucun souci. Parce que j'ai commencé à avoir des messages dans mon chat avec écrit du genre tu as ruiné la Renault MV. Je me sentais pas très bien le temps d'un instant effectivement. Oui oui. J'en suis mis. Non en vrai ça le fait. Mais c'est vrai que quand t'es en tunnel vision quasiment full tilt, le moindre mec qui parlait. Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! C'est exactement ça. Tu m'étonnes. Mais c'était super bien. Ce truc c'était super bien. C'était organisé par l'herbé du coup. Et c'était je trouve une trop bonne idée. Le jeu est assez récent en plus. Oui. Je pense que les gens ont kiffé. C'est ce qui est cool quand... C'est vrai qu'il y a pas eu je crois. Mais souvent Zera faisait même du Trackmania où tous les streamers quasiment jouent. Oui c'est vrai qu'il y a pas eu cette année. On l'a fait quasiment chaque fois je crois. Et c'est vrai que c'est bien les trucs. En plus avec la période Covid-Extra c'était difficile de faire vraiment beaucoup de choses tous ensemble. Même de pouvoir bouger pour les gens qui étaient sur place. Mais du coup c'est clair que ça faisait plaisir. Nous on a fait un petit FIFA le dimanche. Parce que c'est vrai que FIFA ça a été un jeu pour beaucoup un peu de fond. C'est que Gotha et Squeezie ils ont énormément joué. Moi j'y ai un peu joué je suis arrivé j'ai bien kiffé celui-là. Donc je m'étais entraîné et tout. Je me suis dit je vais péter tous les streamers et tout. Je commence contre LRB je lui mets 6-0. Je suis là je suis dit ça va être parfait. Je me suis fait fumer même par doigues. C'est pour dire si tu veux jouer. A ce moment quand tu te fais fumer par doigues sur FIFA t'arrêtes. Tu vois tu me dis bon c'est peut-être pas pour moi. Mais on a fait le truc Club Pro pour ceux qui connaissent pas en gros chacun contrôle un joueur. Et on l'a fait en 5v5 de gens qui étaient présents à l'event soit à distance soit sur place. Et incroyable parce qu'on a joué contre Sticky. C'était Squeezie, Gotham, moi, Xari, Kotei contre Kamel, LeBouzeux. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Douag et j'ai oublié les deux autres. Tommy et je sais pas quoi. Et tu avais vraiment ce truc de LAN à chaque but. Parce qu'en fait pour chaque but mis la team adverse devait chacun payer 100 balles. Donc si tu veux c'était un truc où à la fin chaque streamer a lâché entre 600 et 800 euros quoi. Et tu avais vraiment ce truc où tu te... Il y avait Mika aussi ouais. Désolé Mika. Mika je sais pas quoi. Et l'autre je sais pas quoi. Pour le bouffon. Et l'autre connard là enfin vous devez voir non ? C'est sympa. Et moi tu vois j'étais exactement comme ça. J'étais exactement comme ça. Dès qu'il y avait un but ou quoi là c'était le but de Kotei. Tu vois c'était genre tu regardes bien dans les yeux le mec en face et tu peux comprendre tu vois que t'es en train de le fumer. Xari qui sourit ça fait extrêmement plaisir cette image aussi. Deux fois dans le week-end sur le but de Kotei et quand Feel the Magic in the Air est passé. Tout à fait. C'était deux belles fois. Deux belles fois. Du test K-Culture là qui était archi cool aussi. Honnêtement. Trop bien ce moment. J'étais dingue. Moi j'étais en train de build le truc pour la zig. C'est dimanche soir. Donc moi j'étais en train de build l'arrivée massive de centaines de milliers d'euros. Tu m'étonnes parce que là toi du coup donc le donation goal un peu final donc du coup c'est l'album comme tu nous disais avec tous les feats déjà honnêtement c'est incroyable. Honnêtement ça va être ça va être trop bien parce que genre là le tout petit truc qui était un troll que vous avez fait avec DFG et Zera déjà déjà félicitations très beau couplet. Moi qui suis très peu mélomane j'ai été porté par cette ambiance amenée. Trois couplets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres magnifique. Ouais mais c'est ce qui fait tu vois le rendu et qu'est ce que qu'est ce que te connaissant là c'est la panique c'est au secours c'est comment ça marche là. Non mais oui oui c'est c'est une vanne qui est allée trop loin mais c'est pour la bonne cause. Là ce qui est très excitant c'est justement de il va falloir mettre en place j'aimerais bien qu'on le vende quand il se fera s'il se fait en moins d'un an ça sera un exploit déjà mais que de pouvoir le vendre enfin l'exclu physique et téléchargeable à un prochain The Event ou un truc du genre pour vraiment générer la masse de hype et de don ce serait pas mal. Avec les bénéfices enfin tout même qui va qui va à l'assaut et ensuite oui oui c'est beaucoup de pression d'autant plus que voilà moi moi ça fait ça fait plus de 20 ans que je fais de la zik mais j'avoue qu'il ya des styles typiquement la prod hip hop j'y paumé donc il va falloir ramener des gens enfin c'est super intimidant sur plein de niveaux et on a des univers l'album va être un espèce de collage qui n'a aucun sens parce qu'on a des artistes de jeux vidéo de chiptune des artistes d'électro machin on a vraiment du rap clairement bref on a plusieurs plusieurs univers Ouais ça va tout mélanger quoi. J'ai ramené d'autres personnes à mon avis d'autres gens de la scène Twitch Musique et compagnie des Marmères d'Unicornes et autres qui avec qui on doit faire de la zik depuis longtemps donc c'est très excitant C'est très excitant mais ouais voilà je pense qu'à partir de janvier de l'année prochaine je mets un petit peu de côté beaucoup de choses qui sont reliées liées au stream jeux vidéo et j'essaie d'injecter pas mal de temps là dedans parce que ça va être infernal Ouais c'est un travail colossal un album enfin c'est pas c'est pas genre juste un son avec un pote quoi c'est un travail colossal de faire un album avec tellement de gens que tu connais pas forcément C'est ça. Autour de milieux que tu côtoies pas forcément dans des styles que tu n'agis pas forcément avec la queue. Surtout que c'est ton milieu donc t'as une exigence quoi j'imagine C'est genre c'est pas un truc full troll ou genre d'un coup tu dois faire un son enfin t'es comme t'es musicien et tout j'imagine te connaissant il y a le truc de perfectionniste où tu veux un truc tu veux un truc Ouais voilà oui ça sera pas dégueulasse mais oui on va essayer de faire du quali mais de tout évident je pense qu'il y aura des moments où il y aura des choses assez second degré Par exemple je sais pas du tout faut qu'on parle faut qu'on se rencontre avec Mister V mais par exemple avec Mister V il y a moyen de faire un truc assez rigolo C'est trop stylé avec Valde aussi Valde c'est aussi pas mal il y a un peu de troll il y a beaucoup d'humour Ouais je pense que Valde ça va être marrant Voilà on sera peut-être pas dans le registre le plus énervé violent de Valde mais oui il y a moyen de Vous vous êtes déjà rencontré genre parce qu'avec Valde c'est un truc qui dure depuis longtemps est-ce que vous vous parlez de temps en temps ou c'est juste vraiment Il te mate et c'est des private jokes On va être mis en contact là il y avait justement un de ses bros qui était sur Twitch qui a pris son appel en direct j'avais retweeté donc on l'entend dire vive le The Event Ah ok Tout le monde dit il va amener Stevie Mister V machin on le fait on va être chaud on va tout niquer C'est trop stylé Mais oui ça va être drôle donc on va discuter non on s'est pas rencontrés on s'est parlé évidemment de manière interposée moi je lui dis bonjour au début de beaucoup de mes VOD lui il m'a mis en fond dans un de ses clips Il y a un respect mutuel mais pour l'instant on sait pas parler directement il est à 95 tout à fait La collab est en train de se semer en place petit à petit quoi mais j'ai longtemps confondu Mister V et Mister MV perso Ah bah ouais Mister V et Souvent je confonds le V sur des trucs où ça fait quand même quelques temps maintenant que je connais MV Mais j'ai un peu la même ouais C'est le clip juste qu'il avait réalisé lui-même pendant le confinement Ah oui C'est ça Rappel non un truc comme ça Rappel Ah oui c'est ça rappel exact Et non c'est juste en fond il y a un de mes streams sur un des plans pendant 5 secondes c'est rigolo C'est un hommage Ouais ouais mais ça se voit qui te kiffe j'avais écouté à chaque fois des interviews et tout le temps il te place c'est genre tu es son hobby Ouais ouais il y avait chez Society chez Canal chez pas mal de gens ouais c'est rigolo C'est trop cool ce genre de crossover On nous dit qu'il y a Ita ouais je crois que c'est ça Ita parce que j'avais déjà vu Val sur Twitch et c'est du coup avec son pote qui vient de parler dans le chat Ita95 avec qui ils font des streams de temps en temps ensemble etc On m'a dit dans le chat qu'il avait fait un don de 600 euros à Kamel je sais pas du tout si c'était lui ou pas pour la toute fin Parce que Kamel doit aussi se faire casser la gueule à 80 000 euros par Morgan donc Morgan en Chapa qui était passé en challenger ici combattant MMA très très chaud dans sa discipline coach de Kamel qui là juste pendant une minute il va juste En une minute il peut se passer beaucoup de choses Ah bah oui je pense même en 10 secondes je pense qu'il peut se passer énormément de choses c'est dangereux Je sais pas comment ça va se passer vraiment ce truc tu vois Bah je pense qu'on a perdu un pote hein Ça peut être très violent pour Kamel quand même tu vois Non c'est bien il était cool notre CIO C'était quand même un très très bon mec ce gars Non j'avoue que c'est trop stylé quoi Il y a un truc aussi Ponce dont je voulais parler c'était le petit parce qu'on en avait parlé dans Popcorn Mario Kart quand ça devient donc le Mario Kart Live Home le truc justement donc en alors c'est pas réalité virtuelle c'est en réalité augmentée Réalité augmentée merci tu l'as fait au The Event putain Et ça marche bien ce truc au final Alors en fait alors je vais un peu tout raconter le truc est sorti vendredi Il est sorti vendredi le truc c'est que nous on est arrivé sur les lieux du The Event jeudi soir Donc il a fallu déjà s'occuper avec Nintendo qui nous l'envoie directement là-bas parce que Nintendo avec les NDA etc ils sont assez chiant on peut le dire tu vois donc déjà il y avait cette galère là Finalement on le reçoit à temps on en reçoit deux trop cool je me dis go je vais tester en gros le principe c'est très simple c'est qu'il y a des figurines qui sont des qui sont des cartes Attends mais je vais là mais c'est énorme Incroyable ça c'est parfait C'est vrai que je suis chez moi en fait Juste ici ça ressemble à ça et pendant que je parle je vais vous ouvrir pour quand même montrer la figurine C'est une figurine qui est donc ouais Pendant ce temps excuse moi juste parce que est-ce qu'il paraît il y a ton micro qui grésille un peu ou quoi mais t'inquiète pas de soucis ouvre tranquillement Parce que nous on t'entend assez bien donc c'est si jamais Ah si ils sont pas contents Là par exemple ça fait Mais vous vous m'entendez normalement Moi je t'entends bien c'est pour ça que si jamais Ils ok Non c'était tout à l'heure J'écarte un peu le micro Pas de problème t'inquiète ça a l'air d'être bon maintenant Et donc ce sont des voitures Télécommandées Télécommandées avec une application que vous téléchargez Sur le Nintendo eShop Et en fait c'est Mario Kart que tu joues Avec une caméra Une caméra qui est intégrée directement sur le véhicule Honnêtement c'est assez marrant Le véhicule ressemble à ça C'est stylé C'est une pièce sympa Joli jouet Voilà c'est un joli jouet effectivement Il y a une caméra qui est là Là il y a des petits trucs lumineux Pour quand tu le recharges Tu le recharges en USB-C etc Et en fait ce que tu fais c'est que tu construis Tu construis un terrain Et puis tu joues comme tu veux Tu peux faire plein de circuits Là vous voyez par exemple je poursuis l'outil Qui a même le sol Et donc ça fait des plans incroyables Honnêtement ça fait des marres C'est assez propre quand même Ouais c'est assez propre Surtout que forcément vu que ça marche avec le wifi Le gros problème c'est que là il y avait énormément d'interférences Vous imaginez bien 60 personnes 60 téléphones 60 PC Ah ça coupait de temps en temps genre ? Bah là comme tu vois sur les images Ça lag un peu Un tout petit peu Un tout petit peu Mais par contre ça lag que au niveau de l'image Qui est renvoyée sur ta Switch Ça ne lag pas au niveau de la voiture Elle la voiture elle fait son parcours normalement Et c'est honnêtement assez propre Tu as 50cc, 100cc, 150cc, 200cc Donc c'est les vitesses Et puis voilà plein de coupes différentes Plein de trucs marrants Pourquoi tu as trouvé ça bien par rapport à tes espérances Et tout entre guillemets Dont on avait parlé ? On va dire que l'idée est bonne L'idée est très sympathique Si j'avais eu 9 ans ça aurait été le meilleur jeu de l'univers Là aujourd'hui je ne vais pas passer des milliards d'heures là dessus Mais oui clairement j'y jouerai de temps à autre S'il y a moyen de se faire un truc assez sympa De filmer, de faire un truc cool quoi Mais c'est pas Mario Kart 8 où je passe 500 heures dessus quoi La voiture télécommandée 2.0 Ouais vraiment Mais honnêtement si tu as 9 ans c'est incroyable ça Enfin véritablement c'est incroyable Tu te régales dessus quoi C'est trop bien J'avoue que t'es plus petit C'est quand même insane Ça grégit un tout petit peu J'ai l'impression que ça s'ambiance pour pas grand chose Dès qu'il y en a un qui arrive en disant C'est dégueulasse On vient de vivre un The Event à 25 sur Discord Avec full saturation les amis Je pense qu'honnêtement ça se passe très bien Ça se passe très bien par rapport à ce que ça pourrait être Non mais très cool C'est vrai que je t'avais vu faire ça Je crois que c'était le samedi matin Samedi 13h tout à fait Je me suis dit je vais le tester quand il n'y a pas trop de monde Vu que nous on est des joueurs de jeux vidéo On se couche extrêmement tard évidemment Et donc de manière générale jusqu'à 14-15h C'était pas blindé et c'était très cool Moi je l'ai testé de midi à 13h à peu près Et honnêtement c'était trop drôle Je me suis beaucoup plus amusé que ce que je pensais Mais en même temps j'étais avec les copains Enfin je veux dire je l'ai fait avec Lutty Avec Rizzo Je l'ai fait avec plein de gens C'était très drôle Et très marrant même à regarder en live je crois On s'est bien marré Je m'étonne Ouais je voyais je passais Moi j'étais en mode Putain ça a l'air lourd Je comprends mieux le truc Toute la dernière émission J'étais quand même Le mec qui comprenait pas exactement Comment ça allait se passer Dans la réalité ce truc Oui c'est vrai que tu posais beaucoup de questions J'étais très con J'ai été très con Mais honnêtement le fait de voir m'a permis de comprendre au moins Dans un autre registre un peu plus on va dire média J'ai vu un article du Figaro Qui fait une citation de grande qualité De Mister Le Figaro est son sport Parce que j'arrête pas de les troller H24 Et il m'adore C'est ouf Si Clément tu peux me mettre Ils ont dit quoi ? Le screen Bon ils ont pris en fait Ils ont fait un article sur le The Event En mettant donc le screen de MV Qui dit si vous êtes contre les droits humains Mais pour les réductions fiscales Vous pouvez donner quand même Je crois que c'est un extrait d'un moment de ton live Je le dis à un moment évidemment Parce que bien entendu Il y avait une certaine catégorie de la population Qui n'était pas très contente Que ce soit pour Amnesty International Mais je leur disais Ne vous inquiétez pas Vous pouvez quand même trouver un motif de satisfaction Oui c'est toujours bien de faire un don bien sûr Quel boss C'est rigolo Mais oui c'est J'ai dit un conner Mais c'est Figaro de son pseudo Et je crois que c'est Jean-Baptiste Gara Mais qui est genre A chaque fois je massacre son truc Donc je ne sais pas si il est Redak Chef Adjoint Ou Redak Chef Numérique Il va me détester Qui a fait un don sur mon stream d'ailleurs Et qui avait déjà fait un très bon article L'année dernière sur le The Event Et qui là encore Ils ont fait un suivi assez cool Et plutôt bien écrit Contrairement au reportage d'M6 L'an dernier D'Aventière Je n'ai rien vu des médias Qui ont parlé Non mais en fait je me troll Mais en gros Il y a eu un sujet sur le The Event On voit un poulet d'ailleurs Au JT du soir d'M6 De Ah non de On est quel jour ? De l'année Hier, d'hier, lundi T'inquiète C'est retour au The Event C'est compliqué pour retour à la réalité C'est particulier En fait j'ai raconté en live hier Mais il y a La journaliste Qui avait l'air très sympathique Qui m'a envoyé un mail En mode Oui est-ce que je peux vous interviewer Rapport au The Event On peut faire ça sur Skype Ou bien même en physique Bon alors déjà Elle n'avait pas l'air au courant Que je n'étais qu'à contact Mais ça passe encore Et ensuite Elle dit J'aimerais vraiment Que vous nous parliez De cette compétition Ah oui Et donc là je dis Oh la flemme J'ai pas répondu J'ai pas répondu Je dis De toute façon Ils arrivent toujours après la guerre C'est bon Ça pour le coup C'est vrai que c'est classique C'est France Info Qui avait fait un truc Un très bon reportage Si je ne dis pas de bêtises La veille Ou le matin même Du The Event Ce qui est cool aussi Justement de la visibilité média Pour tenir au courant Les gens Qui ne sont pas déjà De nos communautés Ou c'est vrai que sur Twitch Généralement Quand c'est le week-end Du The Event T'as l'info De quelque part Ouais sur Twitch C'est vrai que C'est notamment Grâce à Samuel Etienne Et pour parler de Samuel Etienne Je vous propose D'accueillir Etoile Oh la transie incroyable Oh la la c'est beau Sauf qu'ils ne sont pas prêts en régie Parce que là On est à distance C'était pas mal Sinon C'était clac clac Il y avait du étoile Et il est là Étoiles Ça va au coin étoile ? Bonjour à tous Bonjour à tous Ça va ? En pleine forme Ça va ? T'es reposé étoile du gros week-end ? Oh je suis Pouf Je suis vraiment en forme de fou là Peux-tu venir madame ? Non non je suis bien Je suis bien Je suis bien Je suis rentré content Merci à vous d'être là Oh non merci Non T'es sûr mon petit étoile là ? Oh t'es bien T'es bien T'es bien ce week-end Ça s'est bien passé ? Non Ça fait plaisir De base Pour tout vous dire On devait recevoir étoile Justement en plateau Ce week-end Et comme je vous l'expliquais On préférait Se la jouer un peu safe Pas envie de Pas envie de grid Tout simplement On préférait Rester un peu à la maison Durant cette semaine Pour que l'événement reste Aussi magnifique Qu'il a été ce week-end Mais étoile qui passera Parce que c'est vrai Qu'étoile on l'a beaucoup vu Sur Popcorn Jamais en plateau Et c'est un truc Que j'ai vraiment envie de faire De t'avoir à nos côtés On peut le dire On peut mourir tranquille On a vu la calvace de Gigi La moustache de PL Le rasage de moment Ah là là Ouais bah il y a eu Honnêtement dans l'ensemble Il y a eu énormément de choses Et il y a eu aussi Le samedi soir Question pour un streamer Donc du coup Organisé par étoile Qui a ramené Samuel Etienne C'était incroyable Est-ce que t'as kiffé Étoile avec un peu de recul Est-ce que t'es un peu Bah c'était dur En vrai c'était incroyable Comme moment Moi j'ai eu En fait de base Pour vous expliquer Question pour un streamer C'était parti de Moi il y a 3 mois Je vais chez Samuel Etienne Pour en parler Et je lui dis Moi ce que j'aimerais C'est que tu présentes Question pour un streamer En direct de The Event Et moi je participe En équipe de 2 Avec Zerator En fait de base Moi je devais participer En équipe de 2 Et je devais être En équipe avec Zerator Et Samuel Etienne Me dit Non 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 Il faut pas que tu participes Fais le avec moi En co-présentation Et puis moi je t'aiderai Moi je lui dis Moi en fait J'ai jamais animé de ma vie Et vous en êtes rendu compte Et je t'en rends les problèmes Il m'a dit Non mais il faut le faire une fois Tu verras La première fois ça va être difficile Ensuite tu le refais Et en fait C'était un moment incroyable Le début de l'émission Était difficile Et après Ça s'est Comment dire Ça s'est solutionné Moi j'ai passé un moment hallucinant Et les retours étaient hallucinants Et puis Comment dire Tu sais le Il y a eu un scénario De Shonen quoi Il y a eu du 4 à la suite Hyper serré Il y a des moments de ouf Et il faut le dire quand même aussi C'est à dire que Parce que toi de base C'est aussi un truc Où le nuit de la culture Donc t'es fan de Maté question pour un champion T'as envie de le faire D'amener un truc au The Event Sur place Il y a quand même 220 000 viewers C'est à dire que Tout d'un coup Ça devient très concret 220 000 Plus peut-être 40 000 Qui étaient sur On avait pas mal à couper C'est genre Antoine et moi On a dit On coupe un autre stream On voit chez Etoile C'était stressant Mais en fait Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi C'est ce sentiment Quand t'écris des questions Quand tu prends des questions Et que t'as cette réflexion là De te dire Oh qu'est-ce qu'ils vont répondre Est-ce que tu penses Parce qu'en fait Je peux vous expliquer Vous savez le 4 à la suite De Colin McRae Quand Juice a Et en fait Là on va peut-être le mettre après Parce que c'est vraiment Ça c'est incroyable En fait ce 4 à la suite Avec un de mes viewers En gros c'est un de mes viewers Qui s'appelle Scott Qui m'a aidé à faire De ce 4 à la suite là Et en fait J'ai changé l'ordre des questions Parce que je me suis dit Mais je suis sûr Qu'il y en a un Il va me trouver le Colin McRae En 4 Ça va être du jamais vu Et du coup j'ai changé Et quand j'ai vu Que Juice l'a eu en 4 Je me suis dit Oh mon dieu OMG Tout était prévu C'était incroyable C'était trop bien Scott le boss Les gens disent Ouais J'étais un peu prévenu Si tu peux on le met On le met C'est un peu Créé par Kazunori Yamoshi Quelle série de jeux vidéo Doit son nom en fait Qu'elle mette en avant Les courses de catégorie Grand Tourisme Grand Tourisme Sorti en 95 Dans 4 jeux Prenais-t-on place Dans une arène Et cherchait-on à détruire Les voitures En le rentrant Décédé en 2007 Qu'elle pilote automobile écossais A donné son nom A une série de jeux vidéo Sur le monde C'est la seule réponse Juste de tout Le truc C'est sa seule réponse Il met sa main sur la tête En mode palais mental En mode C'est parti C'est trop bien Ah ouais Non honnêtement C'était insane J'ai vu J'ai vu Parce que c'est vrai Que Enfin Si je peux juste Me perdre Incroyable Excusez-moi C'est fort C'est bon C'est vrai que Le trophée est à la maison Non j'ai vu J'ai vu MV Toi tu devais le faire de base Avec Zera Justement Tu les avais tous Non j'ai vu 2-3 tweets En fait T'as l'air T'aurais aimé d'y être toi Non mais en fait J'avais pas tout vu Parce qu'au début J'étais allé faire Retrouver un peu ma famille Etc Mais ensuite Je suis arrivé en deuxième partie L'émission Et moi Genre Tous les Tous les face à face De fin J'étais full triggered J'avais quasi tout Et j'avais dit Et toi Le fameux moment Science Fiction Ils sont tous partis Sur Le Seigneur des Anneaux Et compagnie Ah Dune C'était ça J'étais au fond Oui C'était Dune Et c'était parti sur Les Seigneurs des Anneaux Bon il y a eu des accidents Mais ouais ouais J'avais pas mal de trucs Ensuite comme on dit C'est plus facile à la maison Mais de toute façon Ce n'est que partie remise Puisqu'il y en aura Un deuxième en vrai Qui sera En fait il y aura Un deuxième question Pour un streamer Qui utilisera Tout ce qui a pas marché Cette année Et qui du coup Je pense sera encore mieux Ah l'excuse Parce que j'ai cru l'inverse Genre ça sera que les trucs Qui ont pas marché On s'est dit que ça pourrait être génial Tous les trucs Mais en fait on s'était dit En fait on s'est dit Avec Samuel Bon Il y a des trucs Qui ont pas très bien marché Il y a des trucs Qui ont vraiment bien marché Il faut que ce soit Une grosse majorité a bien marché Parce que l'ensemble de l'émission Est très cool Je me suis dit que c'était bien Tu vois que c'était bien Mais du coup En fait le truc Qui m'a un peu déçu Cette année Mais c'était absolument Pas possible de faire autrement C'est que moi de base J'avais préparé pas mal de questions Et tout par rapport aux gens Qui étaient prévus Mais il y a eu beaucoup d'annulations Et du coup A partir de ce moment là J'ai tellement stressé De devoir tout remodifier De devoir changer des trucs Et tout tu vois Et ça C'était peut-être Le seul point à changer Mais bon Il y aura un autre truc L'année prochaine Et j'espère que ce sera Aussi bien voire mieux Honnêtement Déjà C'est vrai qu'il y a eu La première phase Qui était On va dire C'était trop dur D'un coup On va dire Que quand il y a 8 streamers Qui sont à Je sais pas combien d'heures De The Even Plus 2 personnes Qui présentent etc Ça fait déjà 10 personnes en vocal Où tout le monde a envie De parler Tout le monde a envie De faire des vannes Et du coup Les gens t'ont fait Des petits retours En 5 minutes de pause Et après T'as tout Assimilé Tout amélioré Et ensuite C'est passé Genre hyper bien Et des retours Des gens C'était juste Au tout début La phase 1 Qui pouvait être Un tout petit peu Parfois un peu lente Et encore Dans l'ensemble C'était quand même Vraiment génial Donc honnêtement Bravo Parce qu'il y a eu Des moments de fou Rien que vous en parliez Tout à l'heure Mais il y a eu Une interview De France Info Où France Info Me fait une interview A la radio Et le présentateur Me dit Oui alors Notre équipe Nous a dit Que à 100 000 euros Vous arrêtiez D'être diabétique Comment ça va se passer Devant Il y a eu des moments C'était n'importe quoi The Even J'arrive pas trop A réaliser Tout ce qui s'est passé Pendant ce week-end Mais tous Je pense Quand t'es dans ton tunnel The Even Tu sors D'un coup ça fait bizarre La solitude déjà Du lundi-mardi En mode Ok On est où Que se passe-t-il Mais Non mais aussi Ce qui était trop bien C'est que du coup Samuel Etienne Est venu Pour le The Even Pour question Pour un streamer Mais aussi l'après-midi Parce que c'est-à-dire Que dès 13h Je crois Ou peut-être 13h30 Tu l'avais avec toi Sur le stream Vous discutiez Tu présentais Les différents streamers Aussi du The Even Pour faire découvrir A Samuel L'univers de chacun Je trouvais que c'était Trop cool Ce moment on va dire De lien Entre quelqu'un De la télé Mais qui est hyper ouvert d'esprit Qui nous comprend Et les streamers Samuel Roy Clairement En fait Il est incroyable Le truc c'est qu'à chaque fois Il a ce truc-là J'ai peur De trop lui demander Parce que bon Il a plein de trucs à faire Et tout Et il y a eu des moments Qui se sont passés Genre Aldé Riat T'es venu C'est fou En fait On a eu une discussion A trois La discussion Elle était mystique Genre Aldé Il lâchait des sujets Et Samuel rebondissait Et puis Aldé à un moment Lui a dit Ouais Moi je pourrais te conseiller Des animés Et nous on sait Qu'Aldé Riat En termes d'animés Il en connait pas tant que ça Et Samuel S'en est rendu compte En 15 secondes Qu'Aldé se foutait de sa gueule Du coup il a Snowball sur le foutage de gueule Il l'a piégé Il l'a repiégé Ils se sont repiégés Enfin c'était C'était n'importe quoi C'était surréaliste Quand tu commences à partir En piège En duel de piège Avec Aldé Riat Je peux te dire Que là d'un coup C'est un peu Mais tu sais Une question pour un streamer On fait un débrief Et au bout de une heure Samuel Etienne me regarde Et me dit Petite nuit de la culture là A une heure du matin Et du coup on a fait Une nuit de la culture A une heure du matin Ah oui Et on a Ouais ouais ça a duré une heure Et après on a entendu Little Big Whale Qui chantait derrière Et du coup on est allé faire Un Twitch Things Avec Little Big Whale A une heure du matin Putain une scène Ah mais d'ailleurs Incroyable J'ai une question Un moment Samuel Etienne Vous savez Samuel Etienne Il a des tatouages Et il les montre à personne On est d'accord Il le dit voilà C'est pour ça d'ailleurs Que je l'ai fait dans des endroits Où vous ne pouvez pas voir etc Et à un moment Je sais plus pour quelle raison Il le montre à Alderiat Tu sais il se lève Et il enlève son t-shirt Du coup on le voit de dos Faire ça c'est très gênant Mais très sympa Et en fait Tu sais Il y a genre JDG De l'autre côté Qui a sa cam Ah ouais Trop chiant Et je me suis posé la question Et même toi Non ils l'ont pas vu Ils l'ont pas vu justement Parce qu'en fait Parce qu'en fait Ouais parce que Ça aurait été le truc Et justement il est malin Samuel Parce que pourquoi Il a fait ça Et il s'est mis derrière la chaise Il y a des caméras partout Et du coup il a capté Bon il a 854 expériences en télé Il connait les Il a repéré les caméras Il est encore dans la pièce Il savait tout C'est vrai Après il y avait quand même Une soixantaine de caméras Ouais Enfin c'est Tu vois il y avait tellement d'angles Que genre Ah mais il l'a fait mec Et ouais Ah oui Il l'a fait Personne ne l'a vu Tout analysé Ouais parce qu'en plus Oui il avait dit Que si le record battait Celui de l'année dernière Il le montrait Ouais c'est vrai Voilà Voilà c'est ça Et du coup c'est pour ça Que dans le chat Ça spam le goal apparemment Effectivement Il avait dit un moment Il a dit un moment Il a dit Si jamais on dépasse Celui de l'an dernier Je le montre Il ne l'a pas montré Ah Ah Ponce Il va chercher quelque chose ici C'est intéressant Ponce qui a une accroche Moi j'ai un clip J'ai un clip Où il le dit vraiment Il le dit Et j'ai la var Il dit Voilà Samuel Etienne Il dit ouais Si on dépasse la cagnotte Il a raison Non il a raison Il a raison Vive Pompon Non mais mais du coup Non c'est du coup Il va falloir mettre Une petite presse à Samuel Je vais relancer Samuel Bientôt je pense Par contre tu le mets Peut-être dans la merde C'est comme ça Il va peut-être avoir envie De te mettre une droite Non mais en vrai Je crois qu'il L'avait vraiment La nuit Qui n'a plus rien à perdre Désormais On n'a plus rien à foutre Non 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 Mais je plaisante Mais c'est vrai que j'ai vu ça Tout à l'heure Et je me suis vraiment dit What il a dit ça Et on a oublié Voilà Terminé Dans l'euphorie Non mais Aldé a vu en tout cas Et on verra J'étais là Il l'a dit Bah écoutez On verra Après ça On verra On verra On verra Ce que ça donne Je suis curieux Si Samuel Je veux le montrer De quoi De quoi Etoile ? T'imagines là Il m'envoie un DM Il dit Par contre c'est qui Pompon ce connard Qui fait ça ? Il y aura pas cette émission Claquée avec cette personne C'est en train de se faire Non mais Etoile en tout cas J'avoue que Juste félicitations Trop cool Si t'en refais un Parce que c'était C'est top Et j'ai trouvé ça génial Le truc où On sait que t'es Surpassionné Archipassionné De culture De questions pour un champion Et de voir le crossover En vrai En plus Dans un week-end Comme le The Event C'était vraiment C'était un peu Le rêve qui devient réalité On avait l'impression C'était trop cool De te voir comme ça Il y a eu trop de moments de fous Même le cas culture Aussi était tellement incroyable Il y a eu des moments Autour de la culture Et tout Qui se sont passés C'était trop stylé J'espère que ça continuera J'ai d'autres idées Et j'espère que ces idées Se concrétiseront Comme celles que j'ai pu Concrétiser ce week-end En duo Que je puisse avoir Le Xop avec moi C'est pas mal C'est assez plaisant De l'avoir Le Fast La prochaine idée C'est en duo aussi Donc on verra Si tu veux gagner aussi Allez Team Pax On y va tout de suite Et toi Merci beaucoup Mon frérot En tout cas De te passer De nous dire quelques mots Merci Et bravo Tu as eu ? Oui N'oublie pas Pitié Pitié Merci à vous Il y a des trucs importants Vas-y A bientôt A bientôt frérot Bisous étoile Merci infiniment à vous C'est toujours un plaisir De vous parler Gros bisous Bisous le chat Plateau en plateau On doit faire ça Peut-être dans 6 ans En vrai Non mais déjà Reviens sur un quiz Où on te nique bien Comme il faut Histoire 2 Tu passes un bon moment Merci beaucoup Bisous Bisous Et bisous Et MP directement Qui régale Qui répond présent Qui est réactif Qui est capable Toujours de changer le fond Au bon moment C'est vrai Mais justement Parlant de moment On a senti Donation goal A 100 000 euros Du coup après le raid De Jiraya C'est parti sur moment Moment il avait quand même Des gros donation goal Il avait quand même Je crois A 50 ou 60 000 balles Il sautait en élastique Avec Kenny 66 000 ouais Déjà c'est bien vénère A 100 000 il se rasait la barbe Et pour le coup C'est une vraie barbe De viking quoi C'est moment Tu sens que ça faisait 10 ans Et c'est vrai Que la tête qu'il avait On dit souvent C'est le maquillage des hommes Et là pour le coup C'est vrai que c'était un choc Il était dépité Honnêtement A un moment Je me suis dit C'est terrible De parler de lui Et de dire moment A chaque fois Et ça fait quelques années Que je fais toujours l'erreur Mais c'est vrai Qu'il était au bout de sa vie Et je pense que c'est un bon choix D'avoir gardé la moustache Je pense que Oui Ça aurait été trop Je pense Effectivement Non mais beaucoup de moustachules À un moment En fond Ponce Moi Il y a Rivenzie aussi Qui s'est fait la moustache C'est vrai Il y en a eu plusieurs Effectivement Mais toi c'est un truc Que tu ferais MV Moi je pourrais le faire C'est juste ma femme Qui me truciderait Je ne sais pas si c'est possible Evidemment Il y a Antoine aussi Qui a fait la moustache Mais oui je suis débile J'adore le moment Où il regarde la caméra Vraiment On sent qu'il est dépité On sent qu'il est au fond Il s'en rend compte Là Il en peut plus On l'a vu Le dernier plan La dernière image J'avais dit Gardons bien le reveal Qu'il y a à côté Les Bibi Qui l'ont fait au tout début Qui l'ont fait teinture Et Antoine Je crois Si je ne dis pas Qu'il l'a fait hier Il a pris le live hier Avec la moustache C'est ça Et il s'est dit Par solidarité Et puis c'était marrant Concrètement C'était ça Les deux motivations Juste pour qu'il fait quoi C'est une expérience Après ça se tente C'est vrai qu'il y a eu Il y a eu beaucoup Beaucoup de donation goal Dans l'ensemble J'espère qu'on n'y est pas C'est dans un an Mais c'est vrai que c'est cool D'avoir des trucs Un peu ensemble Tu vois Genre les donation goal Parce que moi Quand j'avais fait Quand j'avais fait Il y a Antoine Qui est dans le chat Il a dû contener Vos ordre Parce qu'effectivement Le problème C'est qu'il est beaucoup Trop sexy Avec cette moustache C'était 100k C'était 100k Sur Antoine Daniel C'était 100k Je suis désolé Le chat a dit ça Il y avait tellement de goal L'Antoine il a fait tellement de choses Pendant ce débat Le sky blog Exceptionnel Exceptionnel T'as pas mis de photo Mais non Parce qu'en fait Je vous avais vu tout ça Parce qu'on a une conf De Prezi Event C'était narp C'est à dire que tu loupais une soirée T'avais 30 mecs Qui trollaient sur un truc 20 autres Qui donnaient des petites adresses Conseils pour le test PCR Comment l'avoir en 3h Et du coup De temps en temps J'ai pas vu Et c'était pile Au moment où En fait Il y avait les photos Tout le monde Du coup j'ai pas envoyé Mais non mais c'était C'était exceptionnel Mais il y a Alpha aussi On en a pas parlé Qui quand même Ne doit pas Se couper les cheveux Pendant un an Un an c'est beaucoup Mais ça va devenir Enfin Un homme Un homme cheveux quoi Je crois qu'il a le droit D'ajuster un peu quand même Histoire de juste être présentable Ah non Il faut qu'il ait un gros mulet Un truc improbable quoi Que ce soit glam rock Que ce soit glam rock Lui ça le sauve trop Bien sûr Ah non c'est quand même Un donation goal quoi C'est Futur peric pour Gigi Après deux mois C'est déjà la foire Ah bah ouais Ça devient vite compliqué quoi Mais c'est vrai que ouais C'était cool de faire un truc Tous ensemble Franchement ça lui va bien La moustache à Domingo Non mais moi j'ai l'air D'un acteur porno Des années 80 C'est une vraie pornstache Très très jolie C'est Tommy qui m'avait fait Il m'avait gardé la moustache J'étais vraiment J'étais à Medellin Si tu veux C'est vrai que tu fasses Un petit only fans Dédié à ta pornstache C'était d'ailleurs C'était dans mes goals Moi le only fans Je devais faire un only fans Si on atteignait Les 500 000 Et le only fans Tous les revenus étaient destinés A de l'associatif Alors après avoir A voir qu'elle était Dame Dame Vous voulez faire pareil Avec un Avec les fans Dédié au cable manager Oui c'est vrai Oui c'est vrai Elle va faire ton setup Aussi je crois Oui exact C'est vrai Toi tu te mets bien toi Honnêtement J'avoue Toi c'est bon Là Fini la tombe des cheveux Là c'est un featuring Avec des restats Et des gens Qui font des trucs C'est clean Incroyable Non j'avoue Hyper déçu De ne pas avoir Un only fans Je pense À un moment Moi le dimanche On m'avait spam Et puis j'ai vu C'est vrai que ça Ça faisait loin quand même Tu l'avais mis Très haut Et je comprends bien Oui l'objectif C'était pas spécialement Ouvrir un only fans On va pas se mentir Par contre Ça m'a permis de dire Un truc chez NRJ Vendredi On parlait des médias Tout à l'heure Mais NRJ aussi A pas mal couvert le truc Il y a des émissions L'émission de Braque là ? Ouais c'est ça exactement Ok Et en gros Ils m'ont appelé vendredi C'était un bordel Mais alors un bordel Ça n'avait aucun sens Moi je comprenais rien J'étais en haut parleur Tout le monde criait Je comprenais un mot sur deux Je répondais des oui Non Oui peut-être Je ne sais pas Etc Et par contre Du coup on a parlé du only fans Mais je comprenais rien Ce qu'ils disaient Du coup je leur ai juste glissé Un j'adore le cul Parce que je ne savais plus Comment expliquer le only fans C'était ultra vendeur Évidemment Et en vrai c'était trop drôle C'est eux qui ont dû me lâcher Parce que c'était le bordel Derrière moi Et je leur disais Bah là je ne peux plus vous parler Il y avait AlphaCast Avec sa pignata Qui était en train de tout dégommer A la bas C'était un enfer Un enfer ultime Donc voilà Mais je suis resté au téléphone Un quart d'heure quand même Avec eux Ah ouais Ils étaient bavards et tout J'avais beaucoup de mal A comprendre Ah tu m'étonnes J'avoue que tu n'entends rien du tout NRJ C'est Brakou Brak qui a repris Les armes Tous les soirs Ouais j'avoue J'avoue que ça aurait été Plus simple Non mais Pompon a un petit micro Qui sur les P Explose Mais en même temps Il a vécu le Zeeven Ce micro Il faut Tu crois que c'est ça ? Non Pourtant on a le même Non mais Je pense que ce soit ça Ça va être logiciel Je pense Je l'ai plus mais Oui non Mais oui j'ai un problème Je ne peux pas Il y a un truc Que je ne peux pas modifier Mais bon c'est pas Je ne sais pas quoi faire Juste ne prononce plus de P Du restant de l'émission Mais ça ira très bien Pas de soucis Il y a pas de soucis Ah salut Ça devrait le faire normalement Pour continuer un peu A parler De tout ce qui est Zeeven Etc On a On a quelqu'un Qui a brillé Parce que c'est vrai que souvent Le Zeeven Est aussi associé A de la chanson Le Zeeven Ça chante toujours Plus ou moins juste Plus ou moins faux En fonction Comme d'hab Je suis désolé Pour vos oreilles J'ai dû y passer Dans un feed d'ailleurs Avec Clémane En duo Avec du confession nocturne Qui est Ah des plus délicieux Je sais Je sais que tu es un chanteur Hors pair Je sais que mon sentiano L'an dernier Il t'a beaucoup plu Il t'a laissé des bons petits souvenirs Mais non On a une chanteuse hors pair Et une streameuse hors pair aussi C'est Little Big Whale Trivia qui est avec nous Salut Coucou Coucou Trivia Comment ça va ? Bah ça va et vous ? Bah écoute super bien Pour qu'on en ait de là Merci Bah ouais Ça fait plaisir que tu sois là Alors Déjà Premier truc que j'ai appris Parce que c'est vrai que Little Big Whale C'est ton pseudo Mais Trivia Parce que les gens t'appelaient Trivia Moi je pensais que c'était ton prénom En fait C'est un deuxième pseudo Ouais c'est un deuxième pseudo Mais en plus je te l'ai dit tout à l'heure Et tu me dis Mais attends c'est pas Trivia Non mon prénom c'est Marianne Non mais j'avoue que je le savais pas Et souvent je t'appelais Trivia En disant C'est son prénom quoi Ouais voilà Mais finalement pas du tout Ça me fait super plaisir De te recevoir Parce que c'est vrai que Moi aussi C'est assez hallucinant quand même Trivia la voix que t'as Déjà quand même Faut le dire Moi j'ai découvert Il n'y a pas si longtemps que ça Parce qu'on s'était rencontrés Pour raconter un peu Je crois qu'on s'est rencontrés La première fois Il y a peut-être deux ans C'était N.O.P. En thème Dans l'aréna Et j'avoue que Vraiment c'est le truc Tu dois bien rigoler là-haut Avec Johnny Ouf Oui c'est vrai Et j'avoue que Je te connaissais pas du tout Et donc du coup Il y a eu ça Et ensuite J'avais pas vraiment J'avais pas J'avais pas trop ce que tu faisais T'es un peu perdu du monde T'es retrouvé Au The Event de loin Et j'ai découvert ensuite Donc du coup Que t'étais quand même Une sacrée craque Sur PUBG À la Zilad notamment Où t'étais dans ma poule J'ai pu découvrir ça Et j'ai découvert aussi Ta voix Où c'est impressionnant Comment tu chantes Si les gens Jamais vous avez jamais entendu Trivia chanter ou quoi On a fait une petite vidéo Pour vous la présenter Hier je suis parti me coucher Je suis allé sur son live Elle chante tellement bien Tu l'as déjà écouté chanter Little Big Boy ? Tu connais Little Big Boy déjà ? Oh my god Oh my god C'est pas grave, c'est pas grave. Il est en train de faire des rèves. Ok ! Let's go ! Ok ! C'est moi, c'est pas grave. C'est pas grave ! Un autre ! Add to the blow, blow of juice When you fall in love Avec une frag movie, enfin ! Ah ! On t'a fait une compile si tu veux, tu peux la récupérer, petite frag movie chantée. Je voulais qu'on fasse une petite vidéo, parce que c'est vrai que, parfois c'est difficile de présenter, de dire à quelqu'un dos. bah tiens, il stream super bien, c'est difficile dans quelques minutes de faire comprendre, mais la voix, tout de suite, quand même, tu le comprends, et on comprend pourquoi tu avais mis un donation goal de faire The Voice à un moment, alors compliqué à faire, etc., mais c'est vrai que c'est ouf, est-ce que c'est un truc que tu avais pris des cours de chant quand tu étais plus jeune, ou c'est juste que tu as toujours kiffé chanter ? Non, j'ai toujours adoré chanter, je suis une chanteuse de douche, comme je dis, à chaque fois, mais non, non, jamais, et puis par contre, mais merci beaucoup pour la vidéo, c'est trop sympa, vous avez même fait la fragmovie et tout, insane, 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 trop gentil. Je lis le clip au Snipe, c'est hyper propre, les gens sont impressionnés, les gens réclarent un feat sur le PMV, est-ce que tu peux pas nous négocier ça ? De toute façon, maintenant, tout le monde est invité, c'est ce que je leur dis, pour éviter que les gens en parlent tout le temps, je leur dis, l'intégralité des artistes vivants seront sur l'album. C'est un bon album, ça. album de 5000 CD. Mais oui, du coup, on a beaucoup parlé de Trivia, en effet, dans mon chat, peut-être que je contacterai Trivia. Si tu es OK, on fera un tu être sur un scud où il y aura visiblement un bad. C'est trop, t'es sur un bel album. Ça va être un bordel, mais ça va être formidable. Ça serait génial, j'adorerais. Allez, c'est parti. T'es faite cette négociation hors du commun. Ça va dans mon fichier Excel. Le truc improbable. C'est clair. Voilà, c'est fait, c'est fait. Du coup, ça s'est signé, lourd. Du coup, c'est parfait. Je me demandais, toi, Trivia, parce que c'est vrai que je te connais pas trop, j'imagine que tout le monde te connaît pas spécialement. Toi, t'as commencé quand le stream ? T'as commencé il y a longtemps ? Il y a un peu plus de trois ans. Sur PUBG, justement. Parce que du coup, t'étais une joueuse PUBG et tu t'es dit, vas-y, je vais partager. Oui, c'est ça. Je faisais à 99,9 % du PUBG, mais vraiment tout le temps, tout le temps, j'ai 5500 heures sur le jeu. Ah oui. Ah oui, j'ai joué beaucoup. J'ai joué beaucoup. Et puis bon, quand tu joues tout le temps à un jeu, au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'en ai un peu marre. 15 heures par jour de PUBG, ça allait bien. Et on me dit, tu devrais faire un peu de Twitch things parce que t'aimes bien chantonner en live. J'ai commencé à faire un peu de Twitch things et voilà, j'ai commencé à faire un petit peu d'autres trucs. Et puis maintenant, un peu PUBG, c'est beaucoup moins présent sur ma chaîne et je fais un peu de tout. C'est trop bien. T'as essayé d'être pro, genre en compète et tout ou juste tu jouais pour le kiff et flemme de la compète ? Ouais, flemme de la compète. En fait, j'ai un esprit assez compétitif. J'ai toujours aimé ça, mais par rapport au stream et tout, j'avais la flemme de faire je ne sais pas combien d'heures de training. Non, ce n'était pas trop pour moi. Je préférais jouer en mode tranquille sur le stream. Avec des copines et tout. Par contre, quand tu te mets à jouer, tu fais deux top 1 d'affilé sur la Zilan 2020. C'est quand même ce qui se passe. Avec Margot ! Il ne faut pas oublier parce que j'étais quand même avec Margot. On est amis depuis trois ans. On joue à PUBG depuis les débuts, etc. Et maintenant, on est à côté aux Ediven. C'est vraiment trop cool. Il ne faut pas oublier Margot. Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais c'était ouf. C'était un duo très solide, en effet. Il y a eu un petit top 2 où on s'est fait régler par la team GOMAR. Ça se spam dans le chat, mais tu es toujours vitalisée ? Oui. Oui, 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 quand même. Tu fais quoi du coup avec eux ? C'est vrai que je me demandais... Moi ? Je fais des shootings photos. Ok, excuse-nous. Excuse-nous. On ne savait pas. On se permet de poser la question quand même. Non, je ne suis même pas dans une équipe e-sport. Moi, je suis juste là. Tu es ambassadrice, quoi ? Oui, voilà. Je fais salut, ça va ? Moi, c'est Little Big Whale, Vitality. Et les gens font, trop stylé, tu joues pour Rocket League et tout. Non, pas du tout. Moi, je suis juste... J'aime bien le merch. J'ai fait le truc avec eux. C'est plutôt cool. J'avoue que c'est... On a un petit clip de toi. C'est quoi cette voix-là ? Il y a un tweet sur le hashtag popcorn. N'hésitez pas si vous voulez passer. C'est quoi cette voix de malade-là ? Par contre, Little Big Whale, je n'étais pas prêt à la fin de movie en chanson. C'est incroyable. Mais attends, mais Proto, il a un contrat avec... C'est Clémane qui a un compte. C'est Clémane qui a un compte. C'est ce man, il tweet, voilà. On le passe six fois par émission, on le passe six fois par émission. C'est Proto tweet énormément. C'est de la télé. Proto, je vais lui envoyer le outil qui n'est pas encore sorti. Voilà, il va commencer à recevoir de trois trucs. Tout est scripté, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais on avait un petit clip de toi au The Event. Allô, je me suis en écho. Oui, c'est un petit peu pareil. Un petit délai, c'est un délai. Ah, ah, je me suis en train de vous. C'est pas mal. Ah ouais, sur ton micro, Privia. C'est sur moi ? Ouais. Je te switch deux secondes, attends, c'est bon ? C'est bon ? Attends, non, attendez, switchez moi. Ouais, tranquillou, tranquillou, pas de panique. c'est bon là. Ben voilà, c'était Trivia. Il y a un double retour. Elle règle, elle gère. il y a Clément qui est direct et est venu dans le chat qui est en train de régler parce que je vais lui poser quelques questions. Sur son The Event, on fera un petit jeu à la fin. Je vous ai concocté un petit haut plus proche des familles. Tu vas voir, MV, tu vas te régaler. Je ne sais pas. La dernière fois où j'étais venu en plateau, je vous avais mis la piquette. Oui, mais c'est peut-être pas le même jeu. Non, c'est parce qu'on avait fait un blind test, je crois. C'était avec les paroles en français, je crois. Il y avait un truc, non, ça va être un autre truc au plus proche, je t'expliquerai après, mais normalement, on a récupéré Trivia. Oui, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mon audio qui a pété un câble. Désolé. Ah, très bien. Il a géré, Clément, ça a été très rapide ou tu l'as fait par toi-même ? Il m'a dit, il y a un écho et c'était bon. Easy. Non, il est trop fort. Il est en train de me dire je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. À l'heure actuelle, en mode full panique. Non, mais du coup, on avait un clip de toi avec Lutty, parce que Lutty, c'est vrai qu'il chante pas mal aussi. Lui, il est plus dans le délire d'impro, mais très stylé aussi. C'est pas celui-là. C'est sexy. Je n'avais pas ce clip, moi, mais vous savez, on voit la qualité de l'avoir. Le sample 500 balles, ça dit dans le chat. Non, il y avait une petite impro autour d'une tasse de JDG. Moi aussi. J'ai entendu où c'est vrai que c'était parce que c'est vrai que je hype l'impro. Il y a le mec qui lit les dons. C'est énorme comme un pro, mais il est beaucoup trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est insane là-dessus, quand même. C'est assez fou. Qu'est-ce que tu as fait de ton event ? Ça a été quoi les moments que tu as bien kiffé ? J'ai vu pas mal de tweetings avec Samuel Etienne qui est passé sur ton live aussi, non ? Il y avait Samuel Etienne et je crois qu'Etoile a raconté un peu, mais je venais de faire un solo puis là, j'arrête la chanson et j'entends que ça chante exactement la même chanson derrière. Je me retourne et je vois Samuel Etienne et Etoile avec la banane en train de me regarder. Je leur dis qu'ils voulaient venir chanter. Ils sont venus chanter avec moi et c'était trop cool. On a aussi chanté avec Dame Dame, Margot et Trinity. Il y a plein de gens qui sont venus chanter avec moi, c'était trop trop bien. On a chanté tous les deux d'ailleurs. Et il y avait DFG et il y a Ponce aussi qui est venu le dernier jour pour chanter avec moi. Ah ouais, t'es venu chanter Ponce ? Ouais, je suis venu chanter mais c'est vrai que je suis vraiment peut-être le pire chanteur du verre. Arrête, tu chantes toi. Hein ? On me sera allé avec plaisir mais là... Non mais j'ai fait ce que j'ai pu, c'est vrai mais c'est pas simple. Mais il y en a plein qui m'ont proposé à MV que tu viennes chanter avec moi et je leur dis mais MV n'est pas dans la salle. Ils disaient mais si, si, il est dans la salle. Je dis non, non, il n'est pas dans la salle. C'est que l'illusion était parfaite. Exactement. Oui. Moi, je regardais, j'avais l'impression que Ponce, Pierre Chanteur, non mais pas Pierre... Je ne sais pas chanter. Non, vraiment. Ah ok. Non, il n'y a pas de... Vous devriez vous faire une petite collab avant que Twitchings ferme, Domingo et Ponce. C'est pas faux. Mais mec, moi, moi, j'ai trouvé. En fait, je suis le doubleur de Jams. Je suis capable à tout moment de me placer sur elle, petite battle. Rien qu'on peut rappeler. Non, mais moi, c'est vrai que j'ai... Je ne suis pas sûr mais je crois parce qu'il y a des mecs qui m'ont tweet ça. C'est vrai que sur le clip de fin où on fait tous 9, 8, machin, il y a des mecs qui me disent que c'est moi qui suis en décalé. Mais je pense que c'est le son de Discord parce que c'est vrai que tu entends des voix où je pense que c'est Discord. On m'entend gueuler avec l'autotune. J'ai un peu reconnu ma voix quand même dessus où je me suis dit non, quand même, sur un décompte de 10 à 0, s'il vous plaît, respectez-moi. C'est difficile quand même quand tout le monde fait 9 d'être vraiment à côté de ce genre de... 9 ! Parce que dans les concerts quand ils disent taper dans les mains, tu es ce mec qui... Je ne vais pas au concert pour ça, MV, si tu veux. Non, mais moi, j'ai un donation goal où dans le truc, je devais prendre un cours de chant en live justement pour essayer de corriger. On verra ce que ça donne. Mais bon, MV qui gueule avec l'autotune MDR. Il y a bien une poutlac dans le cerveau. Twitch Things va fermer. Comment tu vas faire d'ailleurs, Tribia ? Parce que j'avoue que c'est dommage. Je vais être triste. Je vais être triste. Non, en vrai, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour plein d'autres streamers aussi que j'ai rencontrés sur Twitch Things qui ont basé tout leur contenu sur la musique, sur Twitch Things, sur faire des duos avec leurs commus, etc. Donc, c'est trop, trop triste. Ça ferme le 1er janvier 2021. Et il va falloir trouver autre chose. Il va falloir acheter une PlayStation 2 d'occas avec tous les Six Stars. J'avoue. Bonne idée. Mais il va falloir trouver autre chose. Mais c'est trop, trop triste. Et c'est pour ça, notamment, que je suis super contente que plein de gens soient venus chanter avec moi au Zed Even parce que ça fera un beau souvenir. Tu m'étonnes. Les gens demandaient pourquoi ça ferme. C'est le 1er janvier, je crois, c'est parce qu'ils avaient trop de soucis avec les copyrights, les droits, etc. Et ils n'arrivaient pas à s'en sortir, en gros. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as la particularité aussi de, comme MV, ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, mais de stream en anglais aussi, non ? Tu fais un peu des deux ? Tu as un truc ? Oui, un petit peu moins, mais c'est surtout pour PUBG parce que je joue pas mal avec des amis qui sont un peu par-ci, par-là en Europe, voire aux Etats-Unis. Donc, je fais beaucoup de stream en PUBG en anglais. Tu as dû à Among Us en anglais aussi ? Ah, j'en ai fait. Oui, j'ai fait une session à Among Us avec des amis PUBG, justement. Mais oui, je stream de temps en temps. J'ai pas mal de gens de ma commune qui sont anglais et qui viennent me voir. Donc, ça permet de maintenir un peu le niveau d'anglais. Ah, tu m'étonnes. Je le faisais il y a longtemps. Ouais, c'est pas facile après. Après, j'imagine de switch d'une langue à l'autre ou autre pour les communautés. C'est vrai qu'il y avait MV, toi, avant ? Moi, quand je faisais ma chaîne devenue partenaire, je streamais la plupart du temps en anglais. C'était quoi ? C'était genre du speedrun ? C'était du speedrun de Final Fantasy 6. C'était en 2012 et à l'époque, il n'y avait pas de négociations. Il fallait 400 viewers réguliers et du coup, je les avais sur FF6 parce que j'avais vraiment toute la commune speedrun US qui venait, plus les Français qui me suivaient. Donc, c'était marrant. Du coup, tu faisais ça en anglais, quoi. Mais belle découverte, Trivia, pendant ce The Event. C'est ça qui est trop cool aussi. Merci. Ça permet à des streamers, streamuses d'être découverts, d'être un peu plus mis en avant, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pépites et c'est pour ça que je tenais à avoir Trivia ici parce que vraiment, c'est juste impressionnant. Du coup, la chaîne YouTube de commentaire. Oui. C'est bon. T'as eu ton goal. Que j'ai beaucoup dodge, j'ai repoussé. Non, c'est trop bien. Et ouais, c'est trop bien. Par contre, du coup, je me suis mise à prendre la guitare ce mois-ci parce que je ne joue d'aucun instrument. C'est catastrophique. Donc, j'aimerais, oui, à terme, m'accompagner d'une petite guitare pour faire la fila au coin du feu et tout. Je ne sais pas du tout jouer. Donc, il va me valoir quelques mois avant que je sache. Mais ouais. Une chaîne YouTube de cover pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est quand le... Pour te mettre un peu de pression, c'est quand le premier son ? En tant que fan de voix ? Je vais peut-être mettre des vidéos Z-Event et tout pour... Parce que je me dis, c'est tant qu'à faire, c'est cool. En plus, il y a plein de gens qui sont venus chanter. Moi, j'avais tapé ton blase pour chercher un peu quand tu chantais. Et je suis tombé sur un duo avec toi, avec un vieux, mais genre... Qui ne chante pas de ouf, en plus. Qui ne chante pas de ouf et qui t'avait mis sur sa chaîne YouTube, du coup. C'est lui qui est un duo avec Ashrafi, en l'occurrence. Et voilà. Donc, c'est bien que tu aies peut-être ta chaîne aussi. Ça peut être cool pour avoir tes moments. Je te continue par des gens qui chantent moins bien. Ouais, voilà. Si jamais, ça peut être très cool. Mais non, mais non, voyons. Petite question sur le zombie de Ponce. C'est quoi ça ? J'ai changé... J'ai chanté, pardon, effectivement. Zambé, Zambé. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais le casque un petit peu trop fort vu qu'il y a beaucoup de voix dans la salle. Pour vous dire, là, sur mon casque, je suis à 30 de volume et j'étais à 100 pendant ce y est quasiment tout le long. Donc, c'était vraiment craignasse. En fait, je n'entendais rien. Du coup, je gueulais Zambé. En fait, tout le monde s'est mis à chanter avec moi Zambé, mais je ne savais même pas. Et du coup, non, du coup, en fait, quand je me suis rendu compte, j'ai enlevé mon casque et après, je ne me rendais vraiment pas compte, c'était assez horrible. Assez horrible. Voilà. Tu dis, ah, je suis sur tous les streams. Ça y est, c'est pour moi. Tout le monde m'entend. Pas prévu. Je n'ai pas chanté très longtemps ensuite. Tu m'étonnes. Mais écoutez, ça a fait plaisir de pouvoir se remémorer quelques souvenirs de The Event. Je me dis, plein de gens vont pouvoir revoir un peu les clips. C'est ce que tu as fait aujourd'hui, Ponce, des différentes personnes. C'est vrai que c'est difficile de voir un peu ce qui a été fait dans l'ensemble sur les 50 et quels streamers. Je me suis dit, clip de zombie. Est-ce qu'on a un clip de zombie ? Oh là. Non. Un man qui me dit non avec insistance. Comme quoi, c'est la merde, si tu veux. On n'est pas hyper flexible quand on est à distance et on peut moins choper et récupérer les différents trucs. Avant, je pensais que Trivia et Little Big Whale étaient deux personnes différentes. Mais c'est vrai que comme il y a marqué Trivia, mais Trivia, du coup, pardon, parce que tu as expliqué au début, ça vient d'où ? Ça vient d'un pseudo que j'avais. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est marrant. Ça vient d'un pseudo que j'ai pris quand j'avais 12 ans. J'ai rejoint ma première team sur Call of Duty. Tu jouais à Code ? Ouais, beaucoup, beaucoup. Sur quoi ? J'ai commencé Code UO, Code 2, Code 4. UO, c'est le 1 ? United Offensive, c'est celui d'il y a je ne sais pas plus quand c'est sorti, mais c'est vieux. À quel âge, sans indiscrétion ? Je jouais à Code quand j'ai rejoint mon premier clan, entre guillemets. Je me rappelais, il y avait des clans à l'époque avec des forums et tout. Tu postulais sur Internet. C'était, j'avais 11 ans, 12 ans. Ah ok, d'accord. Donc ça a été ton tout premier jeu. Ça ne se demande pas. Oui, non mais il y a une question là-dessus. Il y a une question tellement intéressée. Non mais attendez les gars, c'est la première fois, moi si tu veux, quand je disais Code, j'avais Gotaga d'un côté, sinon je me faisais pas mal chez dessus. Heureusement que depuis, il y a quand même les deux lans. Non mais j'ai vu en plus que tu avais ça dans ton, comment ça s'appelle ? Après, j'ai joué beaucoup à la DFS, mais du coup, les filles devaient choisir un nom de déesse romaine et j'ai pris la liste et j'ai trouvé Trivia et c'est la déesse des carrefours et des cimetières. Ça veut aussi dire mollusque, mais ça je ne savais pas. Énorme. C'est une famille de mollusques aussi Trivia. Mais du coup, c'est une déesse à la base de Romaine. Une déesse des supermarchés. C'est ça. Propre. Très bon choix. Au moins, écoute, on a l'explication. MV, pendant ce temps, le chat qui se régale des purifesties en fond vert. Énormément de gaffe sur cette émission. Je vous propose tranquillement de finir cette petite émission. Je me suis dit qu'on allait faire un jeu. Le jeu est très simple. Vous n'en faites pas. Normalement, la régie vous a donné un lien. Vous allez pouvoir rentrer vos réponses qui seront ajoutées. Vous l'avez tous, le lien Google Doc ? Oui. Je vois. À zut. Google Draw, pardon, pas... Quoi ? J'ai 25 ans. Je suis double diplômé d'une école de commerce depuis fin 2017. Bravo, mon gars. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais félicitations, tout gars. Du coup, le jeu est très simple. C'est au plus proche. C'est un petit jeu qu'on aime bien faire qui est plutôt assez cool. Je vais vous poser une question. Souvent, c'est un montant, une année ou autre et vous allez devoir. essayer de trouver la réponse la plus proche. Celui qui est le plus proche gagne un point. Si jamais vous avez un tout pile, vous avez la réponse exacte et que vous êtes seul à l'avoir, vous avez deux points. J'écris dans cette case de mort, c'est bien ça ? Dans la petite case noire, là. Je pense qu'il y a une case dédiée. vous l'avez. On va commencer avec... C'est bon, Ponce, aussi pour toi ? C'est pas le lien. Bon, il n'y a pas le lien, mais on va te le filer. Pendant ce temps, on a un petit jingle. Et oui, et pendant ce temps, on s'a récupéré le lien ou peut-être... Vous l'avez récupéré où, juste ? Non, sur... Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, normalement... Quel de discussion. Excusez-moi, je l'ai. Tout va bien. Montrez pas le lien. Surtout, ne montrez pas le lien. Ah, parce que c'est toi, Trivia, qui est double diplômée. Comment ? C'est pas toi qui est double diplômée en 2017, je sais pas quoi ? Euh... Bah oui, t'as raison. Ah, parce que... Ok, parce qu'en fait, j'ai lu le message de quelqu'un dans le chat et je pensais que c'était quelqu'un qui me racontait sa vie. Quelque chose d'assez classique sur un chat. Ah non, mais il a dû trouver ça dans ma bio, mais moi non plus, je n'avais pas capté. Ok, oui, oui, c'est pour ça, parce que ça devait être dans ta bio Twitch ou quoi. Oui. Ça devait être ça, parce que juste, du coup... Même moi, j'ai oublié. Bon, comme quoi, c'est parfait. Il n'y a pas de soucis. On va commencer avec la première question. Si vous avez tous... Si vous êtes tous en capacité de répondre, une question d'actualité, une question vraiment qui date de ce week-end. Je vous rappelle, le jeu, c'est au plus proche, donc il faut avoir la réponse la plus proche possible de l'exact. C'est le montant total des dons du The Event. Je vous invite bien évidemment à fermer le chat. Le montant total des dons du The Event à l'euro près. Oh putain, je n'ai pas... Vous allez pouvoir... Après, voilà, ça va être celui qui est le plus proche qui prend un point. S'il y a un tout pile... Je ferme tout. J'ai tapé déjà. J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un petit... Un tout pile, non, je ne pense pas. Un tout pile, c'est impossible. Un petit chat ouvert peut-être. C'est littéralement impossible un tout pile. Si jamais, les réponses qui vont s'afficher. Vous avez environ 5 secondes, alors on a quoi ? 5 000... Oh, il m'a mis les espaces. Moi, c'est Ponce. Donc moi, je suis MV. Ok. C'est ça. C'est Trivia. On va inverser. Pas de soucis, vous en faites pas. C'est en train d'être réparé. Pour la peine, je mets des viaques. Oh là là. Tu me régales. Là, tu... Vraiment, tu fais plaisir. T'as mis combien, Ponce 5 764 000 ? Un truc comme ça ? C'est ça. 5 764 338 euros. C'est pas si mal. C'est un peu au-dessus pour tout dire. C'était quoi ta réponse, Trivia ? Merde. 5 000... 5 729 718. Ouais, et MV qui avait mis 5 743 000, le premier point va à Trivia, c'était 5 724 377 euros. Trivia qui était légèrement au-dessus de 5 000 euros, mais le premier point qui va pour Trivia. Petite surestimation, mais c'est vrai que c'est 5 7 millions qu'on va garder. Premier point pour Trivia, on va enchaîner avec une deuxième question, une question pour les gamers. Voilà. Une question, vous l'utilisez au quotidien, en permanence. Vous vous en servez. Combien est-ce qu'il y a de touches sur un clavier AZERTY qui a un pavé numérique ? Ah ! Clavier AZERTY avec un pavé numérique, vous avez 5-10 secondes pour répondre. Je ne sais plus, j'ai plus d'infos. Aïe, 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 aïe. Le classique, pas de barre à gauche en plus, juste pavé numérique. C'est le clavier AZERTY. C'est beaucoup moins, j'ai pété les plombs. Moi aussi, je crois que j'ai pété les plombs. Ce n'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Il va me falloir une réponse. Ah bon, je laisse mon... Attends, mais du coup, c'est peut-être un bon plan. Il y a un monde. Il y a un univers où ça marche. Avec pavé numérique, 49. Déjà, je crois que juste le pavé numérique, ça doit être 10-15. Ponce, 62. C'est un peu faible aussi. Aïe, aïe, aïe. La bonne réponse, c'était 105. C'est MV qui prend le poing là-dessus. À 3 fois, il est très, très chaud quand même. Ouais, j'avoue. Je suis un geek. Oh là là, mais toi, j'attends ça, les ordinateurs. Les câbles USB, les claviers. Donc, ouais, 105. Il y a une norme. Comme Camel, je mange de la carte graphique. Tous les jours, je n'ai plus exactement le nom MV, le Gamers. Là, vraiment, il est... C'est pour lui. Un point Trivia. J'avais dit que je me notais comme ça. Ça ne sera pas le zbeul. Attendez. Voilà, super. Sur la map imprimée de mon Gus, c'est vraiment très professionnel. Ponce, Trivia, MV, une barre pour Trivia et MV. Pour l'instant, c'est 0,1, mon ponce. Je compte sur toi. Peut-être que la prochaine, tu vas la voir. Au tout début d'Internet, je vais vous demander l'année... Enfin, en quelle année a été envoyé le premier email ? J'ai supprimé mon carré. Pardon. C'est dur, ça. Le tout premier email... Envoyé par un individu de type lambda ou dans le monde entier ? Dans le monde entier. Internet, ça ne plaît pas encore Internet. Donc, c'est vraiment... Mais c'était bien un email. C'était l'arpanet, si je ne dis pas de bêtises à l'époque. En quelle année est-ce que ça a été envoyé ? Il va me falloir une année. Je suis curieux. Est-ce qu'on va avoir des dingueries ? C'est chaud parce que tout ce qui était Internet sans lettres, ça existe depuis longtemps et je ne sais pas à quel point on remonte. C'est un peu tard. C'est un peu tard pour MV, 1984. C'est un peu tard pour tout le monde. C'est un peu tard pour tout le monde. Techniquement, en 1969, je crois que c'est la création d'Internet entre guillemets, vraiment, l'idée plus plus, en 1969. Et c'est en 71. C'est en moins 52 avant Jésus-Christ. Ah non. Cheese. Vous savez bien qu'en moins 52 avant Jésus-Christ, c'est la naissance de Jésus-Christ. Un peu de sérieux quand même. Non, c'est en 71. C'est Ponce qui prend le point. C'est Red Tomlinson qui a inventé d'ailleurs le caractère de l'arrobase. Et Red Shadow Legends aussi. Exactement. Comme son prénom l'indique. Il a fait les deux juste avant la retraite. Il avait bombardé. Un point pour Ponce. On est pour l'instant sur une égalité. Incroyable. Vous allez voir, il va y avoir des questions. Pas que gamers. Une question là où je pense que personne n'est calé. Ça, ça me fait très plaisir. C'est une question foot. Là, c'est le bonheur. Le foot, trivia, on est sur une échelle de 0 à 10. On est à combien ? Plutôt moins 5. Plutôt moins 5. C'est parfait. Moi, oui, mais jusqu'à 2004. Et ensuite, c'est foutu. Combien de Coupes du Monde de football le Brésil a-t-il remporté ? Ah ! Ça, ça peut le faire. Combien de Coupes du Monde ils ont pris ? Ils ont gagné le Brésil ? Je vais laisser ça. Je pense que c'est de la merde en barquette, mais je l'assume. Pareil, je crois que... Il faut tester. Ils ont eu une très, très grosse période. Oh là 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 là. 4, 6, 7. Vous aviez tout sauf le chiffre exact. C'est 5. C'est 5 le chiffre exact. Et du coup, il y a une petite égalité entre Ponce et Trivia. Vous prenez chacun un point. C'est terrible cette histoire. Désolé. Ah oui, tu te fais vraiment baiser. Désolé. Juste le prix, celui qui est en dessous. Non, non, tu te fais juste baiser. Il n'y a pas de négociation. Si, si, c'est vraiment... Très bien, très bien. C'est baisage friendly là. Vraiment, il y a zéro point pour toi. C'est à tous. Ils n'ont pas gagné depuis 2002. En vrai, c'est ouf quand même. C'est 18 ans. Et c'est vrai que ça commence un peu à être la sauce. On va faire comprendre. Et Moton Lee, vous avez le droit de jouer. Ils n'ont pas le chat. Vous n'en faites pas. Je vais vous faire une question qui parle des âges. J'espère que vous avez... Trivia ne nous a pas donné son âge tout à l'heure, ce qui va vous mettre dans la sauce. Parce que je vais vous demander quel âge nous avons, nous quatre réunis. Âge médium. Non, les quatre réunis, les quatre additionnés. Les quatre réunis, additionnés, d'accord. Le cumul, donc MV plus Trivia plus Ponce plus moi. Quel âge on a à nous quatre ? Aïe, 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 aïe. Il faut faire le calcul. Il faut se dire, alors lui, il a combien ? Alors moi, t'as quel âge ? Ponce déjà à toi, machin. Du coup, ça doit faire un peu plus ça. MV qui a mis, Trivia, on l'a voir réfléchir. Alors MV, il a combien ? Est-ce qu'il a plus de 40 ? Est-ce qu'il a 40 ? Il a combien ? Les questions, la réponse, il y a de la bonne réponse dans le chat. Les gens, les gens, les gens sont pas mal quand même. Trivia, il va me falloir une réponse. 116, 115, 119. C'est pas loin du tout. C'était 120. C'est Ponce qui prend un point de plus. J'ai mis 120 pendant tellement longtemps. que je le pensais. En fait, je pense que vous m'avez mis plus jeune que ce que je suis. Vous avez donné combien à Ponce ? Vous avez donné quel âge à Ponce ? Moi, je l'ai mis le même âge que moi. 25. En fait, moi, je suis parti sur 26, 25, 25. Donc, plus mes 40. En fait, c'est pour ça que je vous ai gagné. C'est juste que moi, je savais que j'avais 29 et Trivia, je savais que t'avais 25. Mais sauf qu'après, je savais plus si t'avais 24, 25. Je savais plus exactement. C'est Ponce 29, Trivia 25, moi, 26 et 40 MV, ce qui fait un total de 120. En tout cas, 3 points pour Ponce. Je me fais défoncer. Dernière fois, t'es venu, t'as Smurf MV. Une question musique, mais qui n'est pas si facile que ça quand même. Parce que il ne suffit pas juste d'aimer la musique, c'est un peu deep. On va parler des Beatles. Les Beatles, quand même. Vous aimez la musique, que vous aimez les Beatles. En quelle année est-ce qu'ils ont sorti leur tout premier album ? Sous le nom Beatles. Oh là là. Tu la penses ? Ouais, je crois. Non, 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 non. J'abuse, j'abuse, j'abuse. Deux points pour le toupil. L'album s'appelait Please, Please Me. En fait, les Beatles. Je vais dire de la merde, je pense. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont une carrière qui a duré 120 ans. Bah ouais. C'est très dur. C'est sous le nom des Beatles. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait un truc avec John Lennon, un petit mochant, mais bon. Vas-y, t'as le droit de changer si tu veux. Non, ça peut pas être aussi loin. Parce que moi, c'est vraiment naze que j'admettre. Tu l'as plus tant que ça, en fait, finalement. Non, 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 pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire de ils se sont appelés et ils ont eu un autre nom. Ouais, c'est ça. Un peu avant, mais pas non plus tant que ça. Je change, j'assume. Vas-y, on est parti pour les résultats. Et ça me coûte dans la sauce. Pardon. Non, j'avais 64. Je viens de remettre 65. Moi, j'avais mis 61 et j'ai changé pour 66. Eh bien... Je ne savais pas. Ouais, bah... Non, mais c'est bien vu. Au final. Un petit 2017. Encore une fois, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, mais on va croire que c'est scripté, mais c'est encore Ponce qui prend le point. C'était 1963. C'est bien, ce coup. Ouais, bah dis le rire. Ah là là. T'allais mettre quoi, 60... J'avais mis 61 avant, mais... 61, ouais, c'est 1963. Trivia qui... Tu n'as pas voulu te taper la honte ? Tu as eu la fleuve de mettre une dinguerie ? Ouais, en vrai, j'avais un écart de 30 ans dans ma tête, donc je suis bon... Tu les mettais en 40, toi ? Dans les années... Enfin, 30... Non, peut-être pas. En vrai, entre 50, 60, 70... Non, peut-être pas 70, je l'exagère, mais en vrai, je ne le savais pas. Bah, écoute... Tu n'étais pas si long ? Bah, en 2017. Ouais, mais vraiment, je ne savais pas du tout. Bon, je me suis dit, voilà. Je laissais un peu de chance. de la panique. Là, il peut y avoir du tout pile parce que là, c'est un truc de... Ce n'est même pas du gamer, c'est du geek. Est-ce que vous êtes souvent sur le PC ? Est-ce que vous connaissez les raccourcis ? Demandez pour écrire le E majuscule. Oui. Vous devez taper alt combien ? C'est bon. C'est alt combien pour le E majuscule ? Si jamais il y a plusieurs tout piles, ça sera un point chacun. Le E majuscule. Moi, je dois avouer que j'en suis encore au stade où quand j'ai besoin d'écrire E majuscule, je tape E majuscule sur Google, je copie la première lettre et je colle. Dans la table des caractères. Moi, c'est bon, je m'en souviens, mais je crois l'avoir, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je ne sais pas du tout encore. Ah non, mais c'est celui-là. C'est 144, effectivement, je crois. Trivia ose, t'inquiète. Moi, je fais le E sans le accent. 135. Je crois qu'on a le premier tout pile et le premier tout pile, il est pour MVC2. Il faut revenir. C'était alt 144. C'est quoi alt 135, du coup ? Ok, c'est mon gars. Ok. Cimmer. MV peut-être ? Non, je ne les connais pas tous par cœur. J'ai mon 144 pour le E majuscule. Le copyright, c'est 169. C'est 200 pour le accent grave. Ah oui. Il y a un 199 peut-être pour le CCD. Enfin, je ne sais plus. Il y en a quelques-uns. CCD pour le... C'est alt 192, c'est A accent grave. Ah oui, quand même. J'avoue que c'est un truc qui ne rentre pas où je suis à chaque fois en full Google quand je dois écrire, justement écrire au début d'une phrase. Et ouais, donc c'était CCD. Donc vraiment, le chat, je vois, vous découvrez votre clavier, c'est un plaisir. En tout cas, ça essaie les différents alt. Ça, c'est un pur bonheur. Petit point. 0,92 peut-être. Petit point niveau score. Je ne sais plus. Moi, je les ai. C'est quatre points pour Ponce qui, pour l'instant, est en tête. Deux points pour Trivia. Donc, ce n'est pas fini. Honnêtement, ne désespère pas. Tu vas pouvoir peut-être hold up des petits points. Merci. Au plus proche, t'inquiète. Souvent, il y a des vrais dingueries. T'inquiète, tu peux y aller. MV a trois points. Donc, tout est jouable. Quel match. Et on va parler... On voit le classement qui apparaît. Je recouvre Ponce. C'est absolument fou. C'est fou. On va parler de la taille. Je vais vous demander... Ça qui compte ? La taille... C'est très beau, déjà. La taille moyenne des Françaises. Je vais vous demander en centimètres sur un rapport qui était sorti en 2009. Il n'y a rien de plus sûr. Ah oui, 2009. Oui, oui. J'ai cherché plus près. Ce n'était pas possible. Taille moyenne des Françaises. Du coup, au dernier recensement qui avait été fait. Combien en moyenne fait donc une femme française ? Nous allons... Complètement. Les gens sont assez accurate. Il y a du 2m20 aussi. Il y a un peu de tout. Ça fait toujours plaisir. Une réponse, il va me falloir. Parle comme Yoda. Eh bien, c'est parti. Peut-être plus. Hop. Prends le con. J'avais mis deux, quoi. Si vous voulez, on remet deux. Non, tu mets un. Parce que c'est ça. Tu mets un parce que c'est 162,5 centimètres. Ponce qui avait le toupil là-dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'un seul point. C'est qu'un seul point. 162 centimètres. Voilà. Info, les hommes, c'est 175. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes ravis de cette info ? C'est vraiment énorme. Je suis pile poil la moyenne. Bah écoute. Ponce un peu plus grand. Un 83. Bah voilà. Putain, t'es grand. Je me tiens pas droit. De quoi ? Je me tiens pas droit. La même. Mais c'est dur. C'est dur, ouais. Ça agréve quand t'es grand. Même de se tenir debout, c'est parfois un peu chiant. Ça va vous kiffer ? Vous voulez encore 2-3 questions ? Moi, j'adore ça. Let's go. Ça va, ça se passe. Je peux vous faire... J'en ai pas mal, là. Je pense qu'une petite cinéma peut être bien. Allez. Une petite cinéma. Je vais vous demander l'année de sortie du monde de Nemo. Oh putain. Le monde de Nemo. Quand est-ce que Nemo s'est sorti ? C'est vrai que ça fait longtemps, maintenant. C'est pas ma génération. Ah si, je l'ai vu. Je me suis occupé d'enfants, machin. Mais à quel moment est-ce que tu l'as vu, MV ? Les Disney et Pixar, j'arrive pas à les replacer. Ah pareil, je vous les replace absolument pas. Je suis perdu. C'est quand même pris pas mal de temps. Eh bien, c'est peut-être pour toi, celui-là. Non, je serai peut-être... Je serai pas. C'est de me rappeler l'âge que j'avais quand j'ai vu, mais... Essayez, essayez. Je fais ça. Je vous laisse 2-3 secondes. Je vous laisse 2-3 secondes pendant ce temps. Il y a pas mal de gens dans le chat qui l'ont. On va pas voir de 2017. Trévière, je te le dis d'avance. Non, il faut se mouiller. Le 2017 sera banni. Ah non, je sais plus quel âge j'avais. Bah écoutez... Ça doit être plus tard, mais c'est pas grave. Allez, la réponse. C'est beaucoup plus tôt ? Ah ouais ? Ah non, c'est un peu plus tôt. Non. C'est un peu plus tôt. C'est un peu plus tôt. C'est déjà une égalité puisque c'est 2003. C'est 2003. Donc, entre Ponce et entre MV. C'est honteux. J'ai calculé sur mes mains si 2003 était bien le juste milieu entre Ponce et MV. C'est très bien vu, Père. Mais tout se passe bien. Je n'arrête plus cet âge-là. Incroyable. Je pensais que c'était bien après. Il y a 17 ans quand même. Oui, mais pour moi, à l'époque où je voyais mes potes, encore, il y avait les premiers je ne sais plus quoi, enfin les premiers Pixar genre Millet & Pat et compagnie qui sortaient. Je me disais que c'était plus cette époque-là. Donc, je pensais que Nemo était plus tard. Oui, pareil. Mais moi, je n'avais jamais vu. J'ai vu il y a peut-être un an pour la première fois de ma vie le monde de Nemo. J'ai fait Dory avec. Honnêtement, je me suis régalé. Voilà, je vous le dis. Je vais vous poser. On a quoi là ? On a Ponce à 6 points. On a MV à 4. Trivia, tu peux encore... Terrible. Ah ouais, je suis nulle. Tu peux encore clutch quand même. Même si, oui, je n'ai pas eu... Je ne sais pas. Moi, j'avoue, les Disney, tous les trucs, le Roi Lion, pas trop maté dans l'ensemble. Mais c'est bien. Ça permet de découvrir après tout l'univers un peu plus tard. Ce qui n'est pas si mal. ce qui permet de rentabiliser un abonnement à Disney+. C'est pas ouf. Vas-y, on va reparler musique. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est anecdote où soit vous avez l'anecdote, soit c'est très chaud. Au pire, vous l'apprendrez et c'est plutôt cool. Je vous demandais le prix de l'album vendu le plus cher au monde. Et en petit indice, c'est un album avec des sons exclusifs du Wu-Tang Clan qui a été vendu à un seul exemplaire en 2014. Ok, donc c'est du collector plus plus. C'est pour vous situer un peu le truc. Honnêtement, puis Wu-Tang, c'est assez... Une petite photo d'album, je crois. Voilà, c'est... Si tu veux le truc, c'est pas 200 balles, on spoiler. J'allais mettre 17. Ok. Oui, puis le Wu-Tang, c'est un groupe emblématique aussi. Ouais. Wow. Honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de mettre beaucoup pour ça. Ouais, c'est un truc collecteur unique. Ça réfléchit. Vous me dites quand vous avez vos réponses. Moi, c'est fait. Tu le sais, MV ou... Non, c'est juste que j'ai une référence. Ensuite, ouais, c'était d'occasion. Alors, je sais pas. Parce que moi, j'ai des références de prix exorbitants pour des trucs de Velvet Underground, des vinyles à un exemplaire, des trucs de ce genre. Donc, je suis parti. Je suis parti. Je suis parti loin. Bah, écoute, on va voir. Vas-y, go sur la réponse. J'avais mis beaucoup plus au début. Je sais pas pourquoi. C'était bien de partir parce que c'est le double de ce qu'a mis MV. C'est 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, il s'est vendu. Donc, c'est MV qui prend le point. 6-5 là pour l'instant. 5, ouais, dommage. J'avais mis un gros nombre et je me suis dit mais non, mais je suis folle. Et puis, j'ai enlevé beaucoup de chiffres. Non, mais... Camille, Z-20. C'est beau. Ouais, ça aurait pu coûter Z-20. À quelques euros près. L'histoire, c'est que ça a été acheté par Martin Shkreli. C'est un entrepreneur pharmaceutique qui avait fait le buzz parce que c'est le mec qui, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, en 2015, avait passé le prix d'un médicament de genre 50 balles à 800 balles. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire et le mec est en tôle depuis. Il y a eu des grosses complications. C'était l'enculé de l'année, quoi, lui, vraiment. C'était vraiment le mec terrible et il l'a revendu, du coup, parce qu'il était en galère de thune. 1 million. 1 million, du coup. Je crois que c'était le médicament pour le sida. Je suis pas sûr, mais vraiment, c'était la grosse merde de l'année, quoi. C'était vraiment... Lui, c'était terrible. C'est ça. Et du coup, il l'a revendu pour 1 million et depuis, il est en tôle. Donc ça, ça régale. Voilà, tout simplement. Un point pour MV. On va continuer avec un peu de politique. Vas-y, je vous en fais... Il y a quoi, là ? Vas-y, c'est les... Allez, les trois derniers. Les trois derniers. Les trois derniers, parce que sinon, sinon, on va pas s'arrêter. Je vous demandais combien d'argent avait récolté le projet Avengers, qui est un peu à la première édition du The Event, juste avant le préquel. Juste, Zera avait pas le bon chiffre. D'accord. Je vous le dis, quoi qu'il arrive, si jamais... Enfin, le chiffre qu'il a dit tout à l'heure était pas le bon. C'était il y a... C'était il y a 4 ans et demi, c'est à peu près cette tranche-là. C'est dans les 100 000, pour tout vous dire. Voilà, c'est ça. Vous avez le truc, mais il a dit 120 000, c'est pas exactement ça. C'était il y a 4 ans et demi, du coup, un peu l'avance The Event. Je vais avoir besoin d'un... C'est pour les séropositifs. On me dit justement la molécule que le mec avait rachetée et avait décidé de faire un fois 15 ou un fois 20 sur le prix. C'est giga de merde. Voilà tout. Le caniveau du milieu pharmaceutique. Exactement, vraiment. Combien, du coup, le projet Avengers avait récolté il y a 4 ans et demi et je crois qu'on a quelqu'un qui est de retour dans la course. C'est Trivia puisque ça avait fait 170 770 euros. Et c'est Trivia, justement, qui vient prendre son troisième point. Bien mérité. Trivia est de retour. Et on enchaîne tout de suite avec la question d'après. On va parler de vitesse maintenant. On va parler record de vitesse, le record de vitesse d'une voiture sur Terre. Pareil, je vous le dis, c'est pas une voiture que vous pouvez vraiment trouver chez un concessionnaire. C'est un monstre, le truc. C'est un monstre. Quel est le record de vitesse d'une voiture sur Terre, tout simplement. À combien est-ce que c'est monté en parlant kilomètre heure ? Ouais. C'est du Supersonic, quand même. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il n'y a pas de risque de décollage, quoi. Ça n'a pas été battu depuis 23 ans, quand même, pour bien vous mettre dans le truc, quoi. C'est un beau petit record, quand même. Ok, ok, ok. Je peux vous montrer la vidéo juste pour vous. On voit l'engin. Ouais, tu vois, que tu te rendes compte un peu, voiture n'est pas exactement le bon terme. Et le mec, il s'en est sorti ? On n'a pas de nouvelles depuis le moment, donc on attend encore un peu. Bien sûr, répondeur, on attend de voir. Réacteur de fusée. Ça va vite, quand même. D'accord, ok. 15 octobre 97. 97, quand même, c'est ouf. Une petite réponse qu'il va me falloir. Je vais passer pour un énorme idiot. Ça va être énorme. Pareil, c'est pas grave. En même temps, j'avoue, c'est dur. Les voitures... J'avais mis quelque chose, mais finalement, je reviens pour les memes. Je reviens pour les memes. Ah mais... Joli. Mais il est fort, le con. Il est fort, le ponce. 1227 km heure. 1227, c'est ponce qui reprend un point là-dessus. J'avais même pas concevoir que ce soit possible. D'accord. Non plus, j'avoue, j'avais pensé que j'avais écrit une dinguerie, là. Véritablement. Non, c'est... Mais... Ouais, ouais, c'est... Engin supersonique et tout. Le truc fait dans le désert, spécialement, ça n'a jamais été battu depuis. C'est vraiment les Américains qui se sont dit, il faut qu'on batte, on y va, on va plus loin. Donc, j'ai dit supersonique, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qui pouvait donner une petite info. Après, j'avoue que... Tu vas rester dans les mimes, quoi. Ouais, mais c'est bien vu aussi. Ça part à maquin. Je vous en fais une petite dernière. MV, va falloir un toupil. MV, s'il y a un toupil, il y aura... Ensuite, on se départ... Enfin, vous vous départagerez avec Ponce. Pour l'instant, il a 7 points. T'en as 5. Trivia en a 3. Tu vas jouer... Tu vas jouer quoi qu'il arrive. Faut qu'il n'y a aucune pression. Voilà, pour le plaisir. Et c'est la question un peu politique. Je vais vous demander... Georges W. Monsieur George Bush, en quelle année est-ce qu'il est devenu président des Etats-Unis ? La date où il a été élu par l'investiture. En quelle année George W. Bush a été élu président des Etats-Unis ? Il y a un calcul. Juste un peu de temps. Moi, je ne saurais pas même en calculant, je pense. Très honnêtement. Le W, donc le... Ouais, ok. Ok. Au secours. On se cheat. Non, non, il n'y a personne qui cheat. Je ne vous en fasse pas. Non, non, je... Ponce depuis le début, c'est Clémane qui lui envoie la réponse. Il lui a sauvé l'honneur d'en fait. Ce qui m'embrouille, c'est investiture versus... Putain, quel enfer. Ouais. Non, mais je suis con. Moi, j'ai mis ma réponse, mais en comptant, ça me parlait... Je suis stupide. Attendez, deux secondes. George, en fait, investiture, souvent, ils sont élus. Là, prochainement, il y a d'ailleurs, si jamais ça peut vous aider. Souvent, c'est en fin d'année. C'est quoi exactement la question ? Alors, en quelle année George Bush a été élu président des Etats-Unis ? Et souvent, du coup, il y a l'élection qui a lieu début novembre, si je ne dis pas de bêtises pour la première. Donc, je pense que c'était à peu près la même. Et généralement, vers janvier, ensuite, il y a l'investiture. Moi, je vous demande vraiment l'élection de fin d'année. Ils sont élus en novembre et l'investiture. Mais attends, j'ai fumé du shit encore. George W. Bush. Oh là là, M.V. qui est en question. Peut-être que sur un... Il va répondre 420. Deux secondes. Côte à côte avec Ponce. Moi, je n'y crois pas trop, mais ce n'est pas impossible. Je change. Pendant ce temps, vous êtes nombreux à me demander ce Woody Popcorn, s'il est achetable. Il ne l'est pas pour l'instant. Quoi qu'il arrive, vous n'avez plus d'argent après le J-Event. Et celui-là, il n'est pas peut-être ? Plus tard. Celui-là, en effet, l'est avec les nouveaux. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais vous demander les réponses. C'est bon. Savoir. Non, j'ai hésité entre 2000 et 96. 96, 98. Eh bien, le tout pilon, là, c'est MV avec 2000 ! Ça passe à 7 partout ! Tous les 4 ans, et à peine il arrive, il y a le 11 septembre. Il y a le 11 septembre, ouais. Ah, il y a, 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 il y a ma petite map de mon gus imprimé. Je tiens les résultats toujours. MV qui égalise sur ce 2000. J'étais pas hésité à mettre 2000. C'est ça de pire. C'est dur. C'est, oui, oui. C'est George. On va se départager. Il y a une question qui est... C'est vrai que t'as pas dit junior, mais oui, c'est George Bush et George W. Bush. Oui, oui, pardon, il y avait le W. Je le mets après, pour voir. C'est vrai. Il était quand le père, d'ailleurs, tiens ? Bah, avant George W. Bush, il y a quoi ? Il y a Clinton, c'est ça ? Il a été... C'était vu 80 ? Un mandat présidentiel, 89, donc 88. C'est avant, ouais. Élu en 88, ouais. C'est la première guerre en Irak, c'est papa. Il se passe sur sa famille. C'est senior. C'est senior. Senior et junior, ils ont bombardé. Là, ça y est allait. Je vais prendre... Je pense qu'il y a une question qui avantage trop once, donc je préfère une question... Une question peut-être un peu plus équitable. Trivia joue aussi pour le tenter. Je vais vous demander la taille au mètre près de l'Empire State Building. Oh là là, ça, je suis vraiment full nul. Là, ça va peut-être être du full pipos. C'est pas si grand l'Empire State Building, si ? Alors l'Empire State Building, c'est grand, mais c'était moins grand que les deux tours. Ah oui, que le World Trade Center. C'est quand même assez grand. C'est pas un Burj Khalifa. Sur l'échelle de l'humain, c'est quand même assez grand. Par rapport à une tour Eiffel, c'est plus grand qu'une tour Eiffel. C'est plus grand qu'une tour Eiffel. Beaucoup plus grand ? Pas mal plus grand quand même. Quand tu compares à la tour Eiffel, on n'est pas non plus sur 3-4 fois la tour Eiffel. Je vous le dis, si jamais, c'est un beau bébé. On va voir. Qui va gagner, c'est au plus proche. MV qui est à 7. Égalité avec Ponce aussi. MV qui avait déjà gagné, qui vraiment avait humilié tout le monde la dernière fois qu'il était passé dans Popcorn. D'ailleurs, un Popcorn, on se souvient, pour le débrief de cet incroyable lancement de le live. Tout à fait. Un moment fort sur Internet. Tout à fait. 888, c'est quasiment le Burj Khalifa, il me semble. La tour Eiffel, c'est 300 mètres et quels ? C'est 320 la tour Eiffel. Ah mais merde ! Pardon, j'ai choqué. Pardon, excusez-moi. Du coup, si, c'est 450. C'est très bien. Moi aussi, j'ai choqué parce que dans ma tête, c'était 200 la tour Eiffel. Du coup, j'ai fait pas fois 3 ni fois 4. Alors peut-être. Mais en tout cas, c'est 381 mètres. 381 mètres. Et attendez, mais c'est Trivia qui prend le poids. C'est Trivia, oui. En fait, c'est Trivia qui prend le poids. Désolé, ça m'a jamais fini. Non, mais c'est Trivia qui prend le poids. J'avais peur que ça finisse et au final, non, c'est Trivia qui prend le poids. Ouais. 888, un peu haut, 220, ouais, c'était 300 mètres et je crois qu'il y a 300, ça peut monter la tour Eiffel jusqu'à 320. Avec l'empeine, un délire avec le métal, ça peut monter un poids. Je suis perdu. Moi, je dis que rien. Est-ce que vous voulez une question ? Jeux vidéo ? Habitants ? Habitants, c'est drôle. C'est drôle. Je voulais des habitants. Il y a peut-être un Slumdog qui se cache dessus, quoi. C'est en France. C'est en France, c'est la capitale. Combien d'habitants est-ce qu'il y a à Paris intramuros ? Intramuros, oui, bien sûr. Combien est-ce qu'il y a d'habitants intramuros à Paris ? Ah mais zut, oui, alors attends, parce que quand on parle de ça, c'est intramuros. Et on parle toujours avec la couronne aussi, assez fréquemment. Combien est-ce qu'il y en a qui sont juste tranquillous dans Paname ? Ah non, parce que là, je suis en train de faire, je suis sûr que je fais la banlieue avec là. Intérieur périphérique, MV sur ses calculs est déjà à 22 millions. MV du calme. Non, c'est beaucoup moins. Là, je suis en train de faire avec la couronne, j'en suis sûr. C'est sûr. Il va me falloir une réponse. Est-ce que ça va se départager ? C'est-à-dire que Trivia va continuer, j'ai encore quelques questions. J'ai fait avec la couronne. Oui, j'ai fait avec la couronne et ses ponces. Oups. On a les résultats les plus... Oups. Mais pourquoi lui, il met des trucs aussi précis là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, parce que je sais qu'il y en a un peu plus que 2 millions. Oui, c'est ça, j'ai fait avec la couronne. Après, mec... Je voulais revenir vers 2 millions. On est faillant un peu plus que 2 millions. Il y en a 2,2 millions. C'est Ponce qui prend le dernier point et c'est Ponce qui gagne ce plus proche. Félicitations, monsieur. C'est la première fois de maîtriser que je gagne quelque chose. C'est énorme. C'est très bien maîtrisé. Non, mais là, honnêtement... Là, le 8 000... Je sentais que t'allais te chauffer MV. Sur ces trucs-là, généralement, toi, t'y vas. Toi, t'envoies tout à chaque fois. C'est vrai que j'aime bien envoyer. Toi, tu t'envoies le max. Ponce, félicitations pour cette victoire. Trivia, qui a remporté le point important, qui a fait continuer le jeu. Et 2017, bien sûr, le premier album des Beatles qui me fait toujours très plaisir. Non, mais écoutez, je voulais finir sur un petit truc un peu sympa à vous faire jouer. MV qui est sur 50% de winrate en popcorn désormais. C'est ça. Prochaine fois, on fera un truc musical histoire de se faire fumer. C'était super sympa. Avec Trivia, il faudra la réinviter. C'est trop cool. En tout cas, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup. C'était trop bien. Merci à vous. Écoute, honnêtement, trop cool et content de pouvoir mettre aussi ton talent en avant. C'est aussi le but, que ce soit The Event, aussi Popcorn, de faire briller les gens qui le méritent. MV, merci aussi d'être passé à distance pour un petit Popcorn débrief. Merci énormément. Tu nous mets ton meilleur clip en fond. Je suis dans les tendances. Toi, t'es dans le coup, là, ça bouge pas. Non, mais honnêtement, trop cool à chaque fois de t'avoir. Un plaisir. Faudrait que tu repasses en plateau avec plein d'idées de gens qui doivent venir dans Popcorn de qualité comme MV. Et félicitations à tous pour le The Event parce que c'est vrai qu'on a eu un putain de week-end et c'était cool de pouvoir revoir un peu, reparler de ce qu'on a fait. Il y a Etoile et Zera aussi qui sont passés durant la soirée sur Popcorn. Et voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir se remémorer ce week-end exceptionnel. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux durant le week-end. C'était absolument fou. Honnêtement, du The Event qui, chaque année, ça grossit. Et encore une fois, il faut rester avec l'idée de le but et pas tout le temps de faire x2 ou autre. C'est juste déjà de ramener déjà 1 million d'euros, même 100 000 euros, c'est déjà énorme. Mais là, on entre dans des sommes où 5,7 millions d'euros qui ont été ramenés au profit d'Amnesty International. C'est juste hallucinant. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais ne nous faites pas le coup à chaque année de cette année, ça va bider un peu la flemme. Oui, de toute façon, c'est le genre d'événement que ça ne peut pas bider. En fait, ça n'existe pas le bide sur un événement caritatif. Le but, c'est juste se régaler et puis ça récolte de l'argent. Je veux dire, un demi-million, un million, un million et demi, deux millions, c'est déjà énorme. Et c'est déjà très bien qu'on arrive à faire ça. Merci pour tout votre déter, tous vos dons du week-end. Trivia, le vieux monsieur, le roi des fleurs et monsieur l'animateur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant aimé une line-up hashtag popcorn. J'espère que vous avez bien apprécié cette soirée. Forcément, Retour de The Event, vous étiez très nombreux aussi. Comme j'ai dit, on a préféré le faire en online. Le temps 2, vendredi, il y a un test. On verra ensuite, ça reviendra totalement normal. J'en place juste une petite pour dire aux gens que malgré le couvre-feu, etc., on peut continuer popcorn. C'est du travail. Donc, on pourra faire un popcorn en plateau. Ce seraient vos attestations. Sans aucun souci, avec de l'attestation exactement. Aussi, un petit big up à ZNK, Zankyo, qui a annoncé tout à l'heure qu'il allait revenir en live. Il a fait les débuts popcorn. C'est un de mes meilleurs potes. Il n'était pas là au The Event cette année parce que c'est clair qu'il avait pas mal de soucis de santé, etc. Ça a été un peu compliqué. Il revient en stream demain soir à 20h, si je ne dis pas de bêtises. twitch.tv slash Zankyo. Donc, n'hésitez pas à passer le voir à lui donner de la force et de l'amour parce que c'est vrai que c'est aussi très nécessaire. Ça fait super plaisir. Lupa, bon anniversaire. Le mec est toujours là. Il était là avant. On le place. Sur ce, les dédicaces, Skyrock, tout ça, on se retrouve mardi prochain pour Popcorn. Le reste du temps, vous connaissez sur Twitch. Plein de belles personnes à aller voir, notamment celui-là en haut à droite. Je vous fais des bisous. Merci d'être passé sur Popcorn. À mardi prochain. Ciao, tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501